... Mesdames et messieurs, je vous invite à prendre place. Si vous le voulez bien, je déclare la séance ouverte. Il y a un an, notre Assemblée témoignait de son indignation face à l'enlèvement par Boko Haram des jeunes filles au Nigeria. Je pense que vous avez tous en mémoire l'affiche que vous souleviez. Depuis, seules 50 jeunes filles ont retrouvé leur famille. Si je souhaitais alerter, c'est de voir à quel point nos sociétés dites modernes, nous sommes souvent submergés par des flots d'actualités qui, au lieu d'approfondir notre pensée, notre réflexion a tendance à aveugler le futur ou notre passé par la présence d'un quotidien et d'être en zapping permanent par rapport à des convictions ou par rapport à des émotions. Et donc, à plus d'un titre, et les travaux du CESE rentrent dans cette temporalité, soyons attentifs à ne jamais donner la priorité au sensationnel plutôt qu'à l'essentiel. L'Ordre national de la Légion d'honneur, par décret du président de la République, en date du 3 avril 2015, a été nommé dans l'Ordre national de la Légion d'honneur Mme Monique Weber, ici présente. A été promu officier dans l'Ordre national de la Légion d'honneur M. Gérard Pellade, que je ne vois pas, mais qu'il va arriver. Et a été promu commandeur dans l'Ordre national de la Légion d'honneur M. Philippe Quillou-Borde, qui est personnalité associée. Toutes nos félicitations aux heureux récipitaires. Dans les mouvements du personnel, nous avons aussi salué le départ en retraite de Mme Christiane Faure, qui était chargée d'édition et de documentation au sein de la direction du service consultatif après 17 ans de fonction au sein de notre Assemblée. Nous lui souhaitons nos meilleurs voeux de retraite. Informations concernant le bureau. Ce matin, j'ai fait part d'un jugement qui était rendu par le tribunal administratif de Chergy-Pontoise sur la requête de notre ancienne collègue Mme Dominique Marsilassi, qui contestait la possibilité pour le Conseil de modifier les règles d'octroi de la retraite. Et ce qui est tout à fait intéressant, puisque sa demande, sa requête a été rejetée par le tribunal, ce sont les arguments juridiques. Le juge, en effet, confirme que le partage de compétences entre la loi et les règlements tels que prévus par la Constitution de 1958 ne remet pas en cause le transfert de compétences au pouvoir réglementaire, conformément à la loi 28 de la loi du 10 juillet 1957. Les autorités du CESE, et donc, en l'occurrence, le bureau, sont donc totalement compétentes pour prendre toutes les décisions concernant le régime de retraite des conseillers. C'est un point juridiquement majeur. Mme Marsilassi considérait que le plafonnement de la majoration pour enfants à 10% portait atteinte au principe d'égalité. Le juge précise que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général. Autre point fondamental sur les dispositions que nous avions prises en la matière. Le juge ajoute que les mesures transitoires à prendre par l'autorité compétente ne s'imposent que si l'application immédiate des nouvelles dispositions entraîne une atteinte excessive aux intérêts publics ou privés en cause. Ce n'est pas le cas en l'espèce. Et enfin, le juge confirme que l'exercice du pouvoir réglementaire implique pour son détenteur la possibilité de modifier à tout moment les normes qu'il définit sans que les personnes concernées puissent invoquer un droit au maintien de la réglementation existante. Donc nous avons maintenant, grâce à ce jugement, une confirmation supplémentaire sur la capacité que nous avons d'agir, et notamment avant la fin du mois de mai, par rapport à la dernière réforme que nous souhaitons sur notre système des retraites. Concernant les projets en cours, nous avons évoqué le premier séminaire organisé hier, le 13 avril, dans le cadre des travaux co-organisés avec l'Observatoire de la laïcité, la Commission nationale consultative des droits de l'homme, l'association Coexister et le CESE sur le thème laïcité, cohésion nationale et diversité des convictions. Le premier séminaire réunissait des représentants de tous les courants du pensée philosophique et religieuse, s'est déroulé dans un climat de grande ouverture, de respect mutuel, d'un réel partage de convictions, et il y avait 39 convoqués, 37 présents, de grande motivation. Je rappelle qu'après les trois autres séminaires qui sont organisés respectivement le 28 mai avec des responsables politiques locaux, le 11 juin avec des associations et le 22 juin avec des entrepreneurs devant inclure l'économie sociale et solidaire et y compris le monde syndical, un grand colloque sera organisé au Conseil économique, social et environnemental le 25 septembre 2015. Le bureau a confié sur leur proposition à la section d'aménagement durable des territoires la préparation d'un projet d'avis intitulé « Comment promouvoir le dynamisme économique des espaces ruraux » et « Accepter la dérogation à la dotation prévisionnelle de 7 000 euros avec une augmentation prévisionnelle de 5 000 euros pour couvrir d'éventuels déplacements. » Nous avons aussi noté que toutes les sections, bien évidemment, et délégations, sont invitées à utiliser la visioconférence qui est disponible au CESE pour éviter les échanges à distance et multiplier les auditions. L'examen de cette question sera prévu le 14 octobre 2015. La section d'agriculture de la pêche et de l'alimentation nous a demandé et le bureau l'a donné son accord la préparation d'un projet d'avis intitulé « Les circuits de distribution des produits alimentaires », ce qui est un sujet majeur aujourd'hui sur la nouvelle répartition des chaînes de valeur par rapport à la concentration des centrales d'achat. Il a également été accepté, à la demande du président de la section des affaires européennes et internationales, le changement du titre de la saisine qui était prévu initialement les enjeux de la conférence climat Paris 2015 pour devenir « Réussir la conférence climat 2015 ». Et nous avons confirmé aussi, avec trois abstentions, la réponse à la consultation du CESE, la réponse au programme national de réforme qui a été transmis le 8 avril au secrétaire général des affaires européennes. Le bureau a ensuite validé la trame du plan national du plan de bilan de mandature du CESE proposé par le groupe de travail. Et nous invitons évidemment la totalité, je présenterai cela au groupe, de façon à ce que nous puissions tenir un séminaire du bureau le 27 mai sur ce sujet, avec la capacité de pouvoir très clairement analyser dans l'existence ce qui nous paraît les points positifs ou les points négatifs, ce que nous avons su donner comme prospective nouvelle, comme amélioration nouvelle, et avec toute une série de questions sur lesquelles nous devons être totalement capables de pouvoir dialoguer entre nous, avec, à partir de cette analyse bilancielle, de la gouvernance, de l'organisation, du fonctionnement, aucune question n'est à vous, pouvoir ensuite tracer quelques perspectives dont on laissera le soin à la prochaine mandature d'en tirer toutes les leçons. Nous avons aussi émis un avis favorable à la dérogation... Oui, dans le délai, pardon, des présidents de groupe destinataires du projet de plan pourront adresser leur observation, étant précisé que la question sera à l'ordre du jour de leur réunion, le 12 mai. Donc, on présentera au président de groupe, le 12 mai, le projet de bilan de mandature. On demandera au groupe de s'investir sur ce sujet de façon à ce que les représentants des groupes au sein du bureau puissent faire état, lors de la réunion du bureau et du séminaire du bureau le 27 mai, de pouvoir avoir un débat le plus riche possible. Madame Anne-Marie Ducroux, présidente de la section d'environnement, nous avait demandé, afin de couvrir le déplacement de deux classes, l'une d'écoles primaires et l'autre de lycées, qui assisteront à la séance du 28 avril, de pouvoir prendre en charge leurs frais, qui s'élèvent à 2 000 euros, à peu près 1 900 euros. Le bureau a donné son accord et a souligné, ce qui nous paraît intéressant, de pouvoir aller jusqu'au bout de la logique qui consiste à associer, le plus possible dans un aspect pédagogique et d'éveil à la citoyenneté, nos jeunes à la capacité contributive d'élaboration des avis. S'agissant de l'élaboration d'un tableau de bord, d'indicateurs complémentaires du PIB et du travail engagé en partenariat avec Strans Stratégie, le bureau s'est donné un délai de 15 jours supplémentaires pour que chacun des groupes puisse très clairement répondre à la question fondamentale quel est le positionnement que nous voulons donner aux conseils sur des sujets qui sont éminemment stratégiques concernant le changement climatique, concernant la logique que le CESE avait déjà affichée qu'il nous faut changer aujourd'hui d'indicateurs uniques réservés aux PIB et qu'il convient de consulter les citoyens et à considérer que la demande de contribution budgétaire était une commande qui était conséquente d'un choix stratégique et non pas à priori aux choix stratégiques. Et donc, les groupes, vous avez 15 jours pour en parler, Philippe Le Clésiot et Mme Saglietti auront toute la faculté à la demande des sections de venir devant les sections expliquer très clairement ce qui a paru aux yeux de certains comme une amélioration nécessaire du fonctionnement de la Commission, d'autres, avoir des débats sur des sujets d'indicateurs, je rappelle qu'il y avait 2 sur 10 indicateurs, 2 faisaient débat, l'un sur l'artificialisation des sols et le nombre d'oiseaux concernant la biodiversité et l'autre sur le taux de chômage, entre le taux de chômage et le taux d'emploi. C'est des débats qui méritent d'être portés à reconnaissance, mais la question fondamentale, c'est quelle est la place que vous voulez donner aux CESE ? Peut-on être absent de ce débat ? Peut-on être présent et sous quelle forme ? Peut-on être en partenariat avec France Stratégie et sous quelle forme ? Cet après-midi, un des membres de notre Conseil sera présent à une table ronde et donc, ayons en permanence un débat de caractère stratégique et de débat de positionnement politique de notre institution dans le sort, ce noble du terme, et bien évidemment, en fonction des réponses qui seront données, les moyens seront mis en oeuvre pour les atteindre. Les membres du bureau ont également reçu un tableau de bord trimestriel qui était établi à la fois sur la promotion et la médiatisation des travaux et un bilan des actions de promotion lancées coordonnées par la direction des services consultatifs. Vous savez que madame la secrétaire générale avait demandé au bureau de réfléchir à la possibilité que nous avions, soit de recourir à une entreprise par appel d'offres et par marché, et le bureau avait pris la décision de regarder en interne quelles étaient les ressources que nous pouvions mobiliser pour faire la promotion des avis. Pascal Rouet, directeur des services consultatifs, a accepté de relever ce défi et en coordination avec les autres services, aujourd'hui, nous obtenons des résultats tout à fait significatifs et il convient de saluer cet effort. Nous sentons maintenant la percolation de plus en plus forte de nos avis dans la société, d'un point sur le fait religieux et dans d'autres avis, et nous voyons bien aujourd'hui l'intérêt suscité par nos avis dans des sphères de décisions politiques, de décisions universitaires et nous nous en réjouissons. Il y a un an, le Conseil s'est équipé d'un équipement de visioconférence. Madame la Secrétaire générale nous a remis une analyse sur ce qui paraît à nos yeux comme une utilisation insuffisante de cet outil pourtant essentiel dans la modernité et dans la suppression des distances et nous sommes attentifs à ce que chacun puisse utiliser le mieux possible. J'ai pu le faire à de nombreuses reprises et je m'en suis réjoui. Voilà, me semble-t-il, toutes les décisions qui ont été prises ce matin au sein du bureau. Nous avons maintenant à examiner le projet d'avis qui est présenté par M. Bruno Duchemin, rapporteur avec l'appui de M. Olivier Marambeau au nom de la section de l'aménagement durable des territoires représenté par M. Jean-Alain Mariotti et sans plus tarder, en soulignant d'ailleurs la pertinence et la cohérence de plusieurs sections de notre Conseil économique, social et environnemental qui se sont appropriés les enjeux numériques et il est clair que notre Assemblée constitutionnelle a aujourd'hui porté plusieurs regards sur l'imprimante 3D, sur la santé et le numérique, sur l'éducation et le numérique et vous maintenant, M. le Président, sur la révolution numérique et les évolutions de mobilité. Je crois que la cohérence de tout ça donnera un corpus de pensée et de position du CESE qui sera extrêmement importante dans le moment où les choix stratégiques et politiques doivent être pris. Sans plus tarder, donc, je donne la parole aux deux rapporteurs. Vous avez la parole. Merci, M. le Président. M. le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers, chers collègues, lorsque nous avons pris en charge le sujet de la mobilité numérique, Bruno et moi, nous n'avions pas pleinement conscience de la transformation en cours. Nous avons appris en avançant. Nos travaux ont été éclairés par de nombreuses personnalités que nous avons entendues en auditions, des auditions très intéressantes et d'ailleurs parfois décoiffantes. Je souhaite dès maintenant en faire mention et saluer le rapport et les remercier. Certaines sont dans la tribune aujourd'hui de l'hémicycle. Nous avons ensuite beaucoup travaillé en section pour élaborer un point de vue commun sur un sujet qui s'est avéré à la fois passionnant et difficile. Merci à tous les membres de la section qui ont contribué de manière active à la mise au point de ce travail. Et puis, un remerciement particulier à l'administration de la section, à Philippe, à Catherine, à Guénaël qui est, je crois, là-haut et qui nous ont supportés au sens propre et au sens figuré tout au long de ce cheminement, de ce long cheminement. Aujourd'hui, nous vous livrons la synthèse de nos travaux et nous vous indiquons les préconisations que nous proposons. Vous allez le voir, nous nous sommes forgés une conviction. La révolution numérique est un bouleversement considérable qui ne fait que commencer. Elle ouvre des opportunités immenses et elle est porteuse de très grands risques. Et maintenant, nous en sommes convaincus, il faut une mobilisation collective pour en tirer le meilleur. Alors, Bruno, est-ce que tu pourrais nous indiquer les premiers constats que nous avons faits ? Oui, Olivier. Et le... Non, mais attendez, il faut l'improvisation, c'est... Alors, vous verrez, nous avons essayé d'innover un peu. nous sommes dans le collaboratif et nous sommes dans l'innovation. Alors, Olivier, le premier constat qui nous est apparu comme une évidence, c'est que la révolution numérique est en marche. Elle est en marche et elle va très, très vite. Elle est ultra rapide. Nous assistons à une évolution fondamentale. Il y a cinq ans, le smartphone, il n'existait pas. Nous en étions à la préhistoire du numérique. Aujourd'hui, 90% des Français ont un téléphone, la moitié d'entre eux un smartphone. Nous sommes tous connectés. Cette histoire, l'histoire de l'homo digitalus, alors c'est une espèce qu'on reconnaît assez facilement, il a un appareil greffé au bout du bras. L'homo digitalus est donc apparu il y a très peu, mais l'évolution se propage à une très grande vitesse. Les spécialistes prévoient dans leurs études entre 50 et 80 milliards d'objets connectés d'ici 2020. Estimation basse. Avec les puissances de traitement qui ne font qu'augmenter, c'est l'ensemble de l'activité humaine qui sera décrite, séquencée dans le détail. Depuis le début du numérique, nous connaissons tous les 18 mois un bouleversement, une révolution technologique qui chaque fois renverse la table. Aucune position n'est donc définitivement acquise, même ceux qui sont en retard peuvent reprendre la tête. Ça nous arrange bien, nous, les Européens. Mais il y a une condition, c'est s'ils investissent et s'ils vont vite. Alors, nous nous attendions à constater une évolution rapide, mais franchement, Olivier, nous pouvons dire que nous sommes surpris par son ampleur et sa rapidité de propagation. Oui, absolument. Parce que le constat que nous avons fait, c'est que cette révolution numérique, elle n'est pas devant nous, elle est en marche. Et d'ailleurs, elle bouleverse tous les secteurs de l'économie. On le voit bien actuellement. Si on regarde l'hôtellerie qui a fait l'objet d'un avis il y a peu porté par Christine Dupuis, on voit bien que l'hôtellerie est bouleversée par le numérique. En quelques années, Booking.com et d'autres plateformes numériques ont capté une grande part de la valeur ajoutée qui était créée par les hôteliers en France et en Europe. Et ça s'est passé de même manière dans le domaine de la distribution. On peut penser à Amazon. Alors, qu'est-ce que font ces plateformes géantes ? En fait, elles captent les données que nous mettons à leur disposition et à cette occasion elles offrent de nouveaux services parfaitement adaptés aux consommateurs. En fait, on dit qu'elles se mettent en situation de désintermédier les opérateurs de l'économie, les acteurs, les producteurs pour prendre directement le contact avec les clients. Et comme elles font des offres extrêmement pertinentes, très variées, qu'elles pèsent sur les prix du fait de leur puissance, elles deviennent incontournables. Et il faut bien le constater, à cette occasion, nous changeons nos comportements et nous allons à leur contact et nous en devenons dépendants. Ces bouleversements qui se passent dans l'ensemble des secteurs, ils vont se passer bientôt dans la mobilité. C'est-à-dire que vont apparaître de nouveaux acteurs de taille mondiale qui ne s'intéressaient pas jusqu'à là à ce secteur et que ceux-ci vont utiliser la transformation de nos relations avec les transports, avec les transports individuels, avec l'automobile, avec les transports collectifs, pour profiter de la somme des données qui vont être générées et finalement se situer là aussi dans une position de désintermédiation. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Et on va vous le montrer au fur et à mesure de l'exposé. Au fond, le numérique révèle quelque chose. Il révèle que l'automobile peut devenir plus collective, qu'on peut passer de l'usage individuel à l'usage collectif et la partager. Et il révèle aussi, le numérique, que les transports en commun peuvent être plus individualisés, qu'on est dans une situation où, au fond, on peut avoir un service qui correspond exactement à sa demande. Dans les deux cas, au fond, les nouvelles plateformes vont mettre en relation le consommateur et la plateforme et offrir beaucoup d'informations sur les offres et évidemment, à cette occasion, collecter beaucoup d'informations sur les clients. Donc, c'est un bouleversement qui est à l'oeuvre et en même temps, c'est un retournement, un changement de perspective puisque, au lieu d'avoir une situation descendante, on est un peu dans une situation remontante. Alors, retournement, Bruno ? Renversement, bouleversement, des mots forts, mais justes, car il reflète bien notre étonnement, notre perplexité lorsque nous avons abordé ce projet au travers du rapport. Dès le début de nos travaux, nous avons compris au sein de la section deux choses essentielles. Premièrement, que nous étions face à une grande révolution, c'est la société qu'on révolutionne et que, deuxièmement, personne ne maîtrisait bien le sujet et nous devons l'avouer au sein de la section rapporteurs compris. Nous avons dû tous, membres de la section rapporteurs compris, travailler à essayer de nous approprier cette révolution numérique dans la mobilité à commencer par son ampleur. Alors, une idée pour comprendre la difficulté à laquelle nous avons tous fait face dans la section qui reflète sans doute la difficulté de compréhension que chaque citoyen, chacun d'entre nous peut ressentir face à cette évolution qui va si vite. Peut-être pourrions-nous entendre un témoignage. Ce serait intéressant de demander à l'une ou à l'un des membres de la section comment il a ressenti, comment il a perçu nos travaux. Alors, je vais aller au plus près. Isabelle, par exemple, le hasard, c'est formidable. Isabelle, Isabelle Roudil, tu as posé beaucoup de questions, demandé beaucoup d'explications et tu as apporté des témoignages. Tu as été très collaborative. Nos travaux ont-ils généré une évolution, par exemple, dans ton rapport avec tes objets connectés, avec ton smartphone, par exemple ? Merci, Bruno. Eh bien, effectivement, comme beaucoup d'entre vous, ici, et comme il a été dit, j'ai un smartphone équipé de services performants, utiles, rapides, pointus, en bref, géniaux. Et comme il est formidable, j'en prends soin, je le bichonne, je ne m'éloigne jamais trop de lui, j'entretiens avec lui des relations de plus en plus fortes, pouvant même parfois être matinée d'une certaine exigence. En bref, en clair, il me rend heureuse. Même si parfois, il se plaît à me contrarier. Quoi, 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 je devais arriver quai numéro 2 et je suis quai numéro 3. Pour tout vous dire, cela, c'était avant notre autosaisine, Bruno, sur la révolution numérique et la mobilité. Car depuis, j'ai découvert que mon nouveau meilleur ami était à mon insu devenu un agent de forces occultes que de sujets me transforment en objets, en vulgaires produits lancés dans le cyclotron de la révolution numérique. Mes moindres déplacements de pouces sur mon smartphone ou de pieds sur le macadam sont répertoriés, suivis, analysés, puis vendus, revendus à des brokers lointains qui tous espèrent que je tape le numéro encore secret de ma carte bleue au coin d'un comptoir ou d'un espace Internet dédié. Au cœur de la révolution numérique, il ne s'agit plus de routes, de quais, d'autobus ou de vélos. Il s'agit de valeurs ajoutées, de plus-values, de performances. Enfin, il s'agit d'être jeune, moderne, dynamique. Mais alors, c'est vrai, Bruno, l'angoisse m'a saisi. Si tous les bénéfices alimentent la sphère numérique, qui va rénover les réseaux ? Qui va construire les routes ? Payer l'ensemble des services de transport ? C'est tout notre système de transport, certes imparfait, voire ringard, qui peut être mis à mal, bouleversé, chamboulé, en clair, ni au tapis. Alors, chères conseillères et conseillers, vous allez le voir, la section et les rapporteurs et bien sûr, nos chers administrateurs ont relevé leurs manches dans l'espoir de concilier l'intérêt particulier et l'intérêt collectif et d'intégrer nos usages personnels et nos nouveaux meilleurs amis dans un avenir commun. Merci Bruno. Bravo. Merci Isabelle. Quel témoignage ! Quel témoignage ! Alors Olivier, qu'avons-nous appris ? Que se passe-t-il dans la mobilité, dans les transports collectifs, dans l'automobile ? Eh bien, nous allons vous donner quelques éléments de réflexion sur là où nous en sommes. D'abord, dans le transport collectif. Ce qu'on peut constater, c'est que le numérique a déjà commencé à améliorer les services et qu'il y a devant nous beaucoup d'autres innovations. On constate tous aujourd'hui, dès aujourd'hui, que nos smartphones nous permettent d'avoir une information sur la circulation en temps réel, des trains, des métros, des bus et que c'est un progrès, un progrès évident. Mais très rapidement, de nouvelles étapes vont être franchies avec une prise en charge de porte-à-porte, indépendamment des modes de transport, qui nous permettra de nous piloter en temps réel et de contourner les obstacles ou les incidents qui, de temps en temps, très peu souvent, se présentent dans le transport. Ça sera bien une sorte d'accompagnement individualisé qui va se développer, qui se développera. Et puis, le smartphone va rapidement intégrer un pass mobilité, c'est-à-dire la capacité d'avoir sur l'objet smartphone les tickets, les billets correspondant aux différents modes de transport et de l'utiliser comme un pass sans contact. Là aussi, quelle facilité ? Moins de queue au guichet ou même plus du tout. Et puis, cette information, ces smartphones et puis aussi, sans doute, les objets connectés que seront les trains, les bus, les métros, vont permettre de mieux connaître les flux, les flux réels en évitant de se référer à des comptages toujours un peu incertains et donc, certainement, de mieux adapter le service à la réalité. Alors ça, c'est pour le transport collectif, Olivier, mais sur la route, dans l'automobile ? Alors, dans l'automobile, il va aussi y avoir un changement profond. D'abord, on y a fait allusion tout au début, on voit bien que l'usage peut gagner sur la propriété. C'est-à-dire que se sont déjà mis en place un certain nombre de plateformes de services qui vont permettre d'utiliser des automobiles qui sont conduites par d'autres ou de partager des automobiles. C'est le covoiturage, on pense tout de suite à Blablacar, c'est l'autopartage, Autolib, sont les véhicules de tourisme avec chauffeur, Uber, mais on y reviendra à Uber parce que ça pose d'autres questions. Au fond, il y a là une possibilité de ne plus utiliser un véhicule personnel mais d'utiliser la capacité que représente l'automobile. Alors, au-delà de ça, il y a devant nous un certain nombre de sauts technologiques avec d'abord des automobiles qui seront de plus en plus connectées. là-dessus, un élément que nous avons entendu en section et qui nous a frappés, aujourd'hui, une voiture qui sort de chaîne a plus de technologies qu'un Airbus de la première génération. évidemment, ça ouvre des espaces et la connexion se développe, se généralise. Connexion qui permettra d'avoir des contacts avec le constructeur ou avec le mainteneur. mais quand on écoute ceux qui pensent non pas le grand futur mais demain, eh bien, ils disent que peut-être que la voiture, ça ne sera pas ce qu'on imagine, ce qu'on connaît, cette espèce d'engin avec quatre roues, mais ça sera d'abord une plateforme de connexion. Quelle possibilité et quel point d'interrogation ? Plus étonnant encore, la voiture autonome sans conducteur. On a tous entendu parler de la Google Car. Elle roule aujourd'hui à titre expérimental dans un certain nombre de villes de l'Ouest américain. Et on voit bien les conséquences gigantesques qu'il peut y avoir derrière sur l'organisation de la vie, sur la façon dont on réglera mieux la circulation et sans doute on évitera des accidents. Bien sûr, la technologie n'est peut-être pas encore tout à fait au point. Bien sûr, elle est chère. Mais c'est certainement la prochaine révolution de l'automobile. Mais alors, Olivier, qui produira en série la première voiture autonome ? Alors, c'est bien la question parce que le débat est ouvert entre ce qu'on attend naturellement pour l'automobile, que ce soit PSA, Renault ou Toyota, ou que ce soit Google, Apple. Vous avez certainement vu qu'Apple vient d'embaucher mille ingénieurs sur le sujet, ou Tesla, qui sont des entreprises qui sont riches de milliards de dollars. Ou peut-être Safran Valeo qui a fait circuler il y a quelques semaines une Drive for You seule dans Paris, sans conducteur. Donc, une grande question industrielle et de grands enjeux à l'horizon. qui sont les acteurs de cette guerre qui est en train de se déclarer ? Quelles sont les forces en présence qui veulent offrir les nouveaux services ? Quelques chiffres parce que ça donne des idées sur, au fond, à la fois l'enjeu et les possibilités. Si on parle du transport collectif, la France a la chance de disposer de grands groupes de transports qui ont une stature internationale. Ils sont parmi les premiers mondiaux. SNCF est le premier groupe européen de transports de voyageurs. Il a une filiale Keolis très bien placée dans le transport urbain. Transdev est l'un des leaders mondiaux de la mobilité. RATP est le spécialiste des réseaux denses dans le monde. La somme de leur chiffre d'affaires c'est 36 milliards d'euros. Ça peut paraître beaucoup. Il ne faut pas oublier qu'à la fois c'est leur activité et une toute petite partie est consacrée dans ce chiffre d'affaires au numérique. Mais quand on les compare aux grandes entreprises du domaine du numérique à ceux qu'on appelle les GAFA je pense que tout le monde est familier de cet acronyme qu'on retrouve maintenant tous les jours dans le journal Google, Amazon, Facebook et Apple et bien leur chiffre d'affaires de ces 4 entreprises c'est 316 milliards de dollars. 316 milliards de dollars presque 10 fois ceux que j'ai cités avant. Le PIB du Danemark voilà un ensemble qui est plus puissant que les états. Ces GAFA ils font 30 milliards de dollars par an d'acquisition quand on compare ces 30 milliards au programme industriel d'avenir 10 milliards d'euros par an mais dans les 10 milliards d'euros il y a la biotechnologie il y a le numérique il y a la robotique le numérique c'est à peu près 2 milliards ils ont 7 milliards de consommateurs dont ils agrègent les données parce que leur logique d'ensemble c'est de grossir et de grossir encore pour avoir la capacité de disposer de données sur tout et sur tous et de ce fait et de fait ils deviennent des monopoles mondiaux et privés alors on peut remarquer qu'aujourd'hui ils s'intéressent d'abord à l'automobile j'ai parlé de Google Car j'ai parlé d'Apple sans doute parce qu'ils sont américains mais mais Google vient de recruter un responsable pour les relations avec les autorités organisatrices de transport pour leur proposer la prise en compte des données donc le combat est ouvert et ce que j'ai dit pour le transport collectif on pourrait le dire de la même manière pour l'automobile alors on dit quelquefois que le numérique est le septième continent c'est une formule que vous avez peut-être lue quand on dit ça on dit aussi qu'il est à 80% américain et à 20% asiatique la question notre question c'est comment est-ce que l'Europe peut exister dans ce concert et notre réponse c'est qu'il faut s'organiser et grandir alors Bruno comment pas tout à fait assez répété alors Bruno comment faire pour grandir quelles sont les opportunités à saisir oui nous voulons grandir les opportunités sont nombreuses et fortes pour les consommateurs d'abord avec des services innovants qui facilitent la vie et qui s'adaptent aux nouvelles attentes nous en avons cité quelques-uns nous pouvons mettre le numérique au service d'une organisation plus juste et plus efficace de notre société le numérique peut être si on le veut un lien pour mieux coordonner les offres et desservir les zones très diffuses nous y reviendrons tout à l'heure en parlant de centrales de mobilité le numérique est aussi un outil de développement durable dans les transports collectifs comme dans l'automobile ils permettent un meilleur remplissage des moyens de transport une plus grande fluidité et donc une meilleure utilisation des investissements enfin dans ce domaine de la mobilité numérique la France et l'Europe ont de grands atouts de grandes entreprises qui sont dans la compétition mondiale et puis et puis une tradition de services collectifs un foisonnement de start-up centré sur de nouveaux services la France a été le pays européen le mieux représenté au dernier sommet mondial le Consumer Electronics Show de Las Vegas le mieux représenté le mieux récompensé il existe donc de fortes opportunités de création d'emplois de développement de nouvelles compétences alors certes Bruno des grandes opportunités mais on voit bien dans beaucoup de débats que c'est aussi porteur de risque on dit de risque pour notre contrat social par exemple oui Olivier oui et nous devons maîtriser ces risques risques forts d'inégalité de dessert entre les territoires les territoires les mieux équipés pouvant être ceux dont les opérateurs privés ceux qui installent attendent le plus de profits risques d'exclusion sociale liés au prix des équipements et aussi à la nécessité de maîtriser ces nouveaux outils risques de réduction d'emplois dans l'économie dite classique et aussi risques de ne pouvoir répondre aux nouveaux besoins de main d'oeuvre par manque de formation incomble et puis risques pour notre industrie nos services Olivier l'a dit par impuissance face aux géants mondiaux du numérique qui pourraient capter une partie conséquente de notre valeur ajoutée affaiblissant notre économie réduisant nos recettes fiscales fragilisant notre contrat social ensuite concurrence déloyale de nouveaux acteurs Uber Uber par exemple emblématique des entreprises disruptives partie de rien il y a quelques années et qui pèse aujourd'hui environ 45 milliards de dollars Uber en France développe l'auto entrepreneuriat c'est à dire une forme de précarité par rapport à l'emploi salarié avec une baisse des cotisations sociales et quant à Uber Pop Uber Pop lui il développe le travail dissimulé rien de moins que le travail illégal la question est comment les taxis pourraient-ils répondre seuls à cette concurrence totalement déloyale et surtout ne croyons pas qu'Uber ce n'est que l'affaire des taxis c'est notre affaire à nous tous si on laissait faire ce modèle pourrait rapidement percuter tous nos équilibres sociaux et fragiliser notre contrat social qui peine déjà à s'équilibrer alors attention et puis n'oublions pas des risques de fiabilité insuffisantes comment fait-on dans une gare dans un aéroport sur les routes si un jour toutes nos informations sont données par smartphone et que celui-ci ou son application sont en panne alors on arrête une voiture on demande à un voisin quelles sont les solutions enfin nous avons pris conscience qu'un risque très lourd pèse et Isabelle en a parlé sur nos libertés individuelles avec la marchandisation des données numériques et puis et puis cette grande question la géolocalisation la géolocalisation nos proches savent où nous sommes on nous guide nous ne nous perdons plus un bien indéniable pour le consommateur voilà une évolution positive mais n'y a-t-il pas un risque de dépendance un risque de devenir nous-mêmes une marchandise l'appétence que nous manifestons pour les applications gratuites offertes par des amis ce sont des amis des philanthropes ils nous offrent leurs applications c'est gratuit une application c'est forcément une communauté d'amis cette gratuité ne doit pas cacher la réalité nous avons acquis une certitude dans ce domaine de lutte âpre et féroce de la marchandisation des données rien n'est gratuit rien n'est gratuit ou alors mais je vois que nous avons tous reçu un message un sms mais comment cela est-il possible aurions-nous les on est bien content que ça fonctionne aurions-nous laissé quelques données personnelles à disposition d'utilisateurs et les utilisateurs utiliseraient cette fois-ci l'utilisateur c'est le CESE institution qui respecte bien évidemment les libertés individuelles une chance alors voyons ce message on nous a dit pardon des experts en marketing numérique c'est un des nouveaux métiers nous ont dit qu'un message s'il est populaire et diffusé au grand public il emporte l'adhésion alors voyons quel est ce message si c'est gratuit si c'est gratuit vous l'avez ? il dit quoi ? si c'est gratuit c'est nous le produit alors comment faire Olivier comment faire puisque nous devons évoluer nous ne pouvons regarder passer la révolution numérique nous voulons aussi en bénéficier et saisir ces opportunités qui sont fortes ne pas les laisser à d'autres alors comment tirer parti de ces opportunités tout en se préservant de ces risques ? et bien Bruno nous avons constaté au fil de ce travail que la France l'Europe ont de grands atouts mais que nous ne sommes pas en ordre de bataille et que il faut si on veut prendre en main notre destin agir de manière cohérente convergente pour finalement mettre en valeur ces atouts et puis aussi maîtriser ces risques et cela implique et c'est le thème de notre avis de travailler sur six axes et ces six axes nous allons vous les présenter le premier axe il a trait à l'usage de l'automobile à l'usage de la voiture individuelle pour que le numérique devienne un lévier d'un transport automobile plus fluide et plus durable évidemment l'automobile va rester longtemps le transport de référence et je pense qu'il est normal de se poser d'abord cette question là alors on l'a vu le numérique favorise le partage entre les véhicules des véhicules mais au delà du covoiturage à longue distance qui d'une certaine manière se développe naturellement on voit bien l'émergence et la rapidité de la croissance de sociétés comme Blablacar nous pensons qu'il y a et qu'il faut insister sur les actions de proximité et qu'il y a une place pour les entreprises pour les autorités organisées de transport pour le développement d'usages partagés soit sous forme d'autopartage soit sous forme de covoiturage parce que cela permet une meilleure utilisation des véhicules et parce que cela permet de réduire l'impact sur la voirie alors deux types d'action deux exemples il nous semble qu'avec le numérique il faut franchir une nouvelle étape et promouvoir auprès des entreprises et avec les autorités organisatrices les plans de déplacement d'entreprises plans de déplacement d'entreprises pour les grandes entreprises plans de déplacement de zones d'activité quand on parle plutôt de PME et il faut y intégrer beaucoup fortement le covoiturage les covoiturages domicile travail de la même manière il faut encourager le développement de véhicules mutualisés la mise en place de véhicules mutualisés comme des véhicules électriques dans les deux cas cela signifie mettre en place créer développer des plateformes numériques qui permettront de mieux fluidifier la relation entre l'offre et la demande et finalement de répondre à cet objectif et en même temps que le développement de ces usages de proximité nous proposons d'investir résolument dans la recherche et le développement parce que les voitures connectées les voitures autonomes il faut qu'elles soient européennes et pas seulement américaines et pour cela ça nécessite à la fois d'accompagner les industriels et il faut évidemment une volonté politique forte et de la France et de l'Europe les pôles de compétitivité automobiles comme Movéo ou véhicules du futur doivent être focalisés là-dessus les programmes industriels d'avenir les plans européens de financement doivent être mobilisés sur ces thématiques avec une logique qui doit être celle de l'appel à projet auprès des industriels du co-financement avec eux de projet de R&D et de la recherche très importante de solutions normalisées évitons les particularismes on voit aussi apparaître l'intégration du numérique dans les infrastructures routières des routes qui finalement comportent des capteurs et bien si on veut que ces infrastructures se développent il faut que l'État et les collectivités territoriales se rapprochent et que l'État se sentent en responsabilité d'animer ce travail avec les collectivités territoriales pour aller vers des programmes d'investissement pluriannuel et puis enfin il y a un grand programme européen qui s'appelle Smart Cities and Communities ce grand programme européen sur les villes intelligentes il doit nous permettre il doit permettre de tracer ce que seront les villes du futur il faut que le sujet de la mobilité au sein de ces villes soit posé comme tel et soit investi et que des développements se fassent pour ça il faut des appels à projets européens et il faut que la France pousse dans ce sens en résumé pour l'automobile il faut nous semble-t-il à la fois des développements concrets de proximité et aussi investir dans le futur investir dans la R&D ce que je viens de dire pour l'automobile on peut le dire de la même manière certainement pour le transport collectif le transport collectif il nous semble qu'on doit chercher à développer des services de proximité et que les actions doivent concerner l'état les collectivités les grands groupes de transport qu'est-ce que ça veut dire dans les objectifs fixés aux services publics de transport notamment par les auteurs et organisatrices à l'occasion des DSP il faut que l'objectif de services innovants soit pleinement intégré il faut se fixer des dépassements dans le domaine de l'information en temps réel ou dans le domaine du pass mobilité et ces projets concrets doivent permettre de développer d'améliorer des services offerts et surtout il faut aller vite il faut aller très vite il faut également favoriser l'enrichissement des contenus des plateformes de transport numérique s'enfermer dans le seul transport pourrait être un piège Google et les autres l'ont bien compris ils n'offrent jamais une prestation unique ils cherchent au contraire l'enrichissement parce qu'ils savent que les données se cumuleront et d'une certaine manière constitueront le point d'appui pour la suite donc dans nos plateformes numériques de transport public allons au delà du transport et de la mobilité n'hésitons pas à faire des offres d'environnement commercial de l'environnement commercial ou culturel ou de service public mais mais il faut le faire à la manière européenne c'est à dire que il faut chercher à créer une galerie commerciale virtuelle sans que on se trouve dans une situation d'intrusion c'est à dire qu'il ne faut pas que sur notre smartphone la publicité apparaisse sans que nous le voulions dans les zones plus diffuses les centrales de mobilité ces organismes qui coordonnent les offres et qui permettent d'avoir une réponse individualisée doivent devenir numériques au delà des offres de services de bus à la demande il faut intégrer des usages partagés de l'automobile ou des usages mutualisés les centrales de mobilité peuvent être là aussi un point d'appui et en même temps un élément de réponse aux attentes des clients mais sur tous ces sujets nous avons été frappés par la fragmentation la fragmentation des réponses tout le monde parle de normalisation les autorités organisatrices l'état les groupes de transport la réalité il faut bien le dire c'est plutôt la balkanisation et le risque est donc considérable de trouver de s'enfermer dans des dans des ensembles qui ne permettent pas de communiquer pourtant il faut il faudrait et il faut que lorsque on décrit un transport de porte à porte les différents outils communiquent facilement il faut que lorsqu'on utilise un ticket ou un billet de transport on puisse le prendre pour l'ensemble du transport l'ensemble du trajet il y a des efforts qui sont faits dans ce sens mais c'est extrêmement lent nous sommes persuadés qu'il faut agir sinon c'est Google qui fera l'intégration à notre place et donc nous préconisons qu'un organisme qui regroupe AOT et groupe de transport édicte et édicte rapidement l'organisme existe mais est-ce qu'on arrive à le faire rapidement je ne crois pas édicte rapidement des normes à valeur réglementaire qui obligent l'ensemble des acteurs encore une fois il faut agir vite vite en effet Olivier et cela inclut une participation forte de tous les acteurs en particulier dans les territoires car il nous faut tenir compte des particularités des disparités des territoires et de chaque collectivité mais ces collectivités sont-elles intéressées ? Ah là je crois que je vais poser la question à quelqu'un parce que nous avons la chance dans la section d'avoir le représentant d'une collectivité territoriale jusqu'il y a quelques jours Jean-Marie Jevaux qui était le président du conseil général de la Sarthe qui a suivi activement les travaux de la section et Jean-Marie je voulais te demander au fond pour toi après la participation à ces travaux quelles opportunités quels risques est-ce que tu vois sur la mobilité numérique ? Merci c'est vrai que cette révolution numérique est quelque chose d'extraordinaire et nous sommes encore qu'au début de cette révolution technologique je crois qu'il faut que chacun comprenne que c'est de la même importance que l'avènement du téléphone voire même de l'électricité il y a plusieurs bien sûr décennies donc c'est très très important alors bien sûr les collectivités elles sont concernées elles sont intéressées pour développer sur leur territoire bien sûr tout ce qui peut être améliorer en tous les cas la qualité de vie de ses concitoyens car le numérique et on l'a vu au travers des différents avis qui ont été présentés ici et ceux qui vont l'être ça touche tous les secteurs d'activité qui concernent notre vie au quotidien alors sur la mobilité c'est vrai qu'avec les transports en commun nous attendons beaucoup au travers des délégations de services publics de renouvellement CDSP pour que ces grands opérateurs que sont les transporteurs aujourd'hui puissent nous présenter des innovations qui permettent justement d'améliorer donc ces services de faire en sorte qu'il y ait une continuité sur tous nos territoires c'est vrai notamment en ce qui concerne et ça a été évoqué à l'instant pour pouvoir utiliser plusieurs modes de transport pour se rendre à une destination définie ça peut être éventuellement le bus interurbain ça peut être le tramway ça peut être éventuellement un TER donc on peut on doit pouvoir en tous les cas rapidement et dans l'avenir en tous les cas utiliser un même outil pour pouvoir se déplacer également aussi peut être proposé des offres de services nouvelles par rapport à des informations par rapport aussi au type de mode de transport savoir aussi à quel moment on peut prendre son transport de chez soi ça a été dit tout à l'heure par Bruno donc il y a vraiment des innovations aujourd'hui qui peuvent améliorer certainement le quotidien et puis il y a une chose également aussi qu'il faut savoir c'est que les collectivités ont également aussi un rôle important à jouer c'est d'éviter la fracture du numérique sur leur territoire et je crois que ça on l'oublie un petit peu facilement notamment dans les territoires suburbains ou surtout les territoires ruraux si les départements voire les régions a aidé bien sûr avec des aides européennes et nationales si on ne prend pas garde à éviter cette fracture et bien elle existera donc c'est notre rôle de faire en sorte que tous nos concitoyens puissent avoir accès au numérique avoir accès aussi à ces évolutions et éviter cette fracture numérique et nous attendons également aussi au travers des transports et bien ça a été tout à l'heure notamment le transport à la demande parce que dans des territoires très reculés on ne peut pas avoir un service organisé de transport au porte à porte s'il n'y a pas effectivement une évolution au travers du numérique c'est vrai aussi et je l'ai mis en place moi dans mon département pour les personnes handicapées nous avons donc disons une centrale de mobilité mais demain ce qu'il faut c'est avoir des plateformes qui puissent effectivement améliorer également cette facilité et faire en sorte en tout cas que tous nos concitoyens soient sur un même pied d'égalité pour pouvoir bénéficier de ces services voilà pourquoi les collectivités sont bien sûr intéressées mais il faudra des moyens des moyens importants et ça se fera peut-être là aussi sur nous sur une décennie merci Jean-Marie merci beaucoup Jean-Marie merci alors d'accord pour les transports collectifs et individuels Olivier et Jean-Marie Jevaux rappelait à l'instant l'importance de la dimension locale et de travailler à réduire la fracture du numérique qui pourrait se produire mais au niveau global au niveau de l'Europe tout cela ne doit-il pas s'accompagner d'innovation de projets industriels si certainement comme nous le disons depuis qu'on évoque les axes il faut arriver à marier une volonté locale de proximité et un certain nombre de développements industriels et ce développement industriel il est nécessairement européen mais il faut qu'on arrive à créer une véritable industrie de l'immobilité si on veut éviter de se trouver sous la coupe des GAFA alors première idée première idée créer un environnement favorable c'est quelque chose qui pour partie est déjà bien engagé en France au travers de l'aide au développement des start-up c'est un sujet qui a été reconnu comme une priorité nationale mais mais il faut avoir en tête que pour la mobilité numérique nous sommes exactement au moment de basculement d'une certaine manière l'hôtellerie le basculement a déjà été fait la mobilité numérique il est sans doute devant nous il faut donc investir et favoriser le développement des start-up et le développement des entreprises dans le domaine de la mobilité numérique qu'est-ce que ça signifie il nous semble qu'il faut créer un pôle de compétitivité spécifique sur la mobilité numérique il faut mettre en place à l'initiative de la banque publique d'investissement des sociétés de capital risque spécialisées pour aider au développement en France des start-up il faut favoriser la création d'incubateurs à proximité des groupes de transport automobile et des groupes de construction automobile et des groupes de transport public au fond il faut arriver à briser cette espèce de spirale néfaste qu'on connaît et qu'on entend régulièrement réussir pour une start-up américaine c'est devenir un leader un géant réussir pour une start-up européenne c'est se faire racheter par un américain il faut agir un sujet important aussi c'est l'accès aux données ce qu'on appelle l'open data le big data qui est là aussi un des termes qu'on retrouve tous les jours maintenant dans le journal nous n'avons pas voulu prendre de position sur un sujet aussi technique mais nous avons une affirmation c'est que cet accès aux données est fondamental pour les start-up il faut donc se mettre dans une situation d'ouverture vis-à-vis d'elle et en même temps il faut savoir limiter contingenter bloquer les géants qui voudraient prendre les données sans contrepartie il y a un besoin de réglementation européenne et la France doit pousser à ce que l'Europe réglemente vite sur ce sujet alors l'Europe justement nous y venons la création d'une filière industrielle de la mobilité numérique ça ne peut pas être qu'une affaire de start-up il faut aider au foisonnement des start-up mais il faut aller vers la structuration et pour gagner cette bataille mondiale il faut qu'apparaisse vite une plateforme européenne et nous avons utilisé ce slogan qui est je crois assez parlant un Airbus européen de l'immobilité à partir des grandes entreprises françaises et européennes du secteur parce que il faut encourager les entreprises à développer vite cette plateforme où on devrait trouver où on pourrait trouver les différentes offres de mobilité et des offres connexes de l'hôtellerie du domaine commercial de musées etc avoir un objectif tel que celui-là ça peut et ça doit être mobilisateur ça ne signifie pas parce qu'on est dans le numérique fonctionner avec un cahier des charges et attendre les réponses c'est au contraire se fixer un objectif commun et favoriser les convergences mais pour y arriver il faut remettre en cause un certain nombre de dogmes et en particulier s'il y ait un dogme européen sur les concentrations si Google était européen il aurait été limité à 30 ou 40% de parts de marché aujourd'hui Google c'est 90% du marché en France il faut se reposer des questions sur la limite qu'on fixe en matière de concentration en Europe si on veut faire des leaders européens de taille mondiale ça n'est pas un sujet simple ça nécessite des débats mais je pense que c'est et nous pensons que c'est absolument déterminant voilà Bruno un premier panorama de ces actions et il y a aussi des sujets très importants notamment au plan social et du financement de la collectivité oui Olivier les conséquences sociales et fiscales c'est justement notre quatrième axe la révolution numérique ne nous le cachons pas va détruire des emplois elle en détruit déjà dans les transports comme dans les autres secteurs on pense à ceux remplacés par la robotisation aux emplois de guichetiers d'opérateurs dans les centres d'appel elle va aussi en créer lesquels comment répondre aux nouveaux besoins de main d'oeuvre quelles formations sont nécessaires par manque d'anticipation de formation initiale continue de reconversion anticipée nous nous trouverions au croisement de la perte importante d'emplois et de l'incapacité à répondre aux offres d'emplois nouveaux aux besoins des entreprises mais il n'existe pas de débat avancé sur ce sujet comment anticiper alors la première préconisation que nous formulons afin de remédier à l'absence criante de débat sur les bouleversements économiques sociaux et environnementaux qui s'annoncent est de mettre en place une négociation sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences par branche et dans les territoires afin d'anticiper au mieux les bouleversements qui s'annoncent et puis intégrer le numérique dans les formations initiales et continues des professionnels de l'aménagement du territoire de l'urbanisme de la mobilité du tourisme formons des cohortes de data scientists ils seront la force de notre innovation de nos futurs emplois il nous faut comprendre aussi les effets du collaboratif dans l'économie et ses conséquences sur le financement de la collectivité en termes de développement de fiscalité de cotisation il nous faut un rapport il nous faut un avis saisissons le CESE enfin la loi la réglementation cadre au mal les activités numériques par essence disruptives des règles spécifiques doivent être imposées pour que les plateformes de mobilité mettent en place chacune un plan de mise en conformité fiscale sociale du droit du travail sans oublier le droit des assurances alors voici le pénultième axe qui n'est pas le moins important pour nous les libertés individuelles et l'accès pour tous à la nouvelle mobilité la première action qui nous semble urgente faire respecter la loi cela paraît évident la loi existe et pourtant ce n'est pas toujours le cas renforçons les pouvoirs de la CNIL on n'arrête pas un mastodonte de 40 milliards de dollars avec une amende de 100 000 euros il faut des règles une CNIL européenne la finalité de l'offre souvent sans rapport avec le produit gratuit qui est de collecter nos données personnelles et de les exploiter et de les revendre n'est généralement pas affichée ou alors en tout petit la donnée personnelle est une valeur qui appartient à chacun d'entre nous c'est notre bien à tous alors chacun doit pouvoir gérer son bien comme il le souhaite notre société s'est construite sur le principe de la mutualisation ainsi pour la santé les retraites pour les assurances notre principe est que nous cotisons tous pour garantir à chacun un service sans discrimination or la personnalisation de l'offre ne risque-t-elle pas de favoriser des comportements très personnels jusqu'où peut aller l'individualisation voilà comment l'économie collaborative quelque peu détournée peut conduire à perdre le principe de solidarité de prudence et aussi de mutualisation des risques nous cotisons tous pour chacun devient je ne paie qu'en fonction de mes propres risques ce raisonnement poussé à l'extrême on obtient même des comportements dangereux nous devons mieux informer convaincre les consommateurs le public sur les risques de livrer ces données personnelles ainsi que sur leurs exploitations parfois déviantes et puis dernier point la fracture numérique nous ne savons pas aujourd'hui où se trouve cette fracture numérique entre jeunes seigneurs défavorisés certains seigneurs sont très actifs sur les réseaux sociaux des jeunes n'utilisent que quelques jeux les fractures ne sont pas forcément là où on les attend pour mieux comprendre nous avons besoin d'une étude sur les utilisations du numérique selon les personnes alors fort de ces enseignements nous pourrons répondre aux besoins développer l'éducation numérique différenciée selon les personnes et puis en cas de difficulté d'accès ou de panne la fiabilité sera structurante nous devons maintenir des offres alternatives accès à l'internet fixe avec assistance personnalisée centrale d'information téléphonique présence humaine pour qu'il n'y ait pas d'exclus l'axe que nous avons voulu garder en dernier car il est aussi très important est celui de la nécessaire mobilisation collective dans nos préconisations nous organisons au CESE un grand débat prospectif annuel réunissant pouvoir public entreprise partenaires sociaux sur les innovations et leurs conséquences économiques et au moyen de les favoriser nous faisons vivre ce débat sous forme de réunions périodiques sur les thèmes de la mobilité numérique en y associant bien sûr vous tous le CESE nous saisissons l'opportunité des grands événements internationaux organisés en France nous avons tous en tête certains jeux olympiques une certaine exposition universelle et bien utilisons-les pour montrer une vitrine de l'excellence de l'industrie et des services français en matière de mobilité numérique enfin nous engageons un travail interministériel les politiques sont les grands absentes de l'évolution numérique en associant toutes les parties prenantes pour définir le cadre législatif et réglementaire en France et en Europe de la mobilité numérique ces innovations leurs conséquences ceci pour répondre à ce besoin urgent mettre la société et les pouvoirs publics en mouvement en mouvement car le train du numérique est en marche si vous nous permettez cette parabole ferroviaire à Olivier et à moi et il y a trois solutions la première c'est regarder le train passer et disparaître lentement peut-être même rapidement la deuxième c'est monter dans le train la troisième c'est conduire le train le CESE propose rien de moins aujourd'hui que de conduire le train notre train de la mobilité européenne notre airbus de la mobilité cela peut paraître ambitieux mais nous avons tant d'atouts alors pourquoi nous laisser conduire nous avons appris une chose dans le domaine du numérique il n'existe par secteur qu'un seul leader et il est forcément géant mais trop rarement européen la réponse à la numérisation mondialisée à l'hégémonie des géants privés nous apparaît d'abord européenne il nous faut plus d'Europe je dis c'est difficile de parler après Bruno quelques mots de conclusion nous nous venons de vous présenter les préconisations que nous faisons de manière synthétique elles sont bien sûr développées dans le projet d'avis on vous l'avait présenté peut-être avez-vous trouvé de manière un peu longue mais c'est un sujet qui est à la fois immense et stratégique en résumé nous pensons que la France et l'Europe doivent se donner les moyens de réussir et que cette révolution de la mobilité numérique doit être mise au service et de la collectivité et de chacun pour cela il faut une démarche volontariste et organisée ce que nous avons appelé de ce mot qu'on retrouve peut-être un peu partout maintenant un écosystème de la mobilité qu'est-ce que c'est que cet écosystème c'est la mise en place la mise en oeuvre convergente des actions dont on vous a présenté un certain nombre là et puis aussi et peut-être surtout une manière de faire innovante parce qu'on ne fait pas dans le domaine numérique on ne peut pas faire dans le domaine numérique de la même façon que sur les autres sujets de faire de manière innovante ça veut dire des débats larges pour que les enjeux soient pleinement compris je pense qu'au sein de la section on a constaté au fur et à mesure que le débat nous faisait progresser collectivement dans la compréhension il faut un investissement dans la formation pour être rapidement de plein pied sur les sujets de cette nouvelle modernité il faut des data scientists sûrement et il faut aussi des opérateurs de mobilité numérique qui soient engagés dans cette transformation il faut encourager l'innovation et les projets il faut favoriser le foisonnement des start-up bien sûr et il faut aussi mettre en place des programmes et des financements en pensant qu'on est en train de développer une nouvelle industrie cette industrie de la mobilité numérique dans laquelle il faut que des grands groupes s'investissent et puis il faut un nouveau rôle pour la puissance publique une action forte et peut-être surtout un changement de mode d'action moins réglementaire même s'il le faut par moment mais beaucoup d'impulsion de cadrage de volontarisme et cela ça nous permettra nous semble-t-il de gagner alors Bruno un mot de conclusion un bon mot Olivier notre conclusion est rappelons-nous que la révolution numérique est en marche elle transforme profondément notre société sans cadre législatif réglementaire suffisamment adapté les secteurs économiques sont décloisonnés les services améliorés et combinés et leurs acteurs sont évalués et comparés le numérique a déjà gagné la mobilité il facilite personnalise les trajets la conduite automobile et les transports collectifs il optimise les infrastructures ces potentialités s'accompagnent de risques inégalités entre territoires entre citoyens manque de formation hégémonie de géants affaiblissant notre industrie nos services et nos recettes fiscales concurrence déloyale de nouveaux acteurs marchandisation à contrôler des données individuelles laisser faire ce serait prendre de gros risques ceux qui n'entrent pas dans ce mouvement sont menacés d'exclusion ceux qui sont bien positionnés peuvent en tirer des profits considérables chacun se tourne vers la puissance publique et l'interroge espérant trouver un recours attendant qu'elle légifère qu'elle organise qu'elle régule et surtout qu'elle rassure l'Etat toutes les parties prenantes nous tous devons aujourd'hui construire l'outil au service d'une organisation plus juste et efficace de notre société de l'amélioration des conditions de vie et de travail de la préservation de l'environnement l'écosystème de mobilité numérique porte l'espoir de nouvelles offres de services publics et privés partant des besoins des individus de développement des compétences et de réduction des inégalités de formidables opportunités de croissance et d'emploi apparaissent pour l'Europe et en particulier pour la France qui dispose d'atouts majeurs du fait d'un foisonnement d'innovation d'écoles d'entreprises dynamiques et de start-up mais il reste à atteindre une taille mondiale il faut construire une industrie Olivier l'a dit de la mobilité numérique sur la base de nos atouts l'Europe doit partager l'ambition des géants le monde se met à l'heure de la mobilité numérique les pays qui auront développé un écosystème de mobilité comme celui que le Céseau préconise aujourd'hui bâtiront un état sur le continent numérique un état demain la richesse d'un pays le pétrole non non des données numériques et surtout savoir les exploiter terre d'innovation et de start-up la France dispose sur son territoire de grands opérateurs de mobilité et de grands constructeurs automobiles d'infrastructures et d'équipements qui sont et doivent rester de premier plan appuyons-nous sur eux mettons le numérique au service du développement durable nous pouvons agréger nos atouts ces éléments de réussite posés là éparpillés sur la table de notre société nouvelle le travail du Céseau est aujourd'hui d'alerter sur ce besoin d'action publique de politique publique sur l'indispensable régulation pour se prémunir des risques sur la nécessité de soutien à l'initiative dans les entreprises et dans les territoires pour réaliser ce rêve un peu fou améliorer le quotidien de chacun sans exclusion saisissons cette chance cette révolution pour construire une société meilleure de développement durable plus confortable non pas globalement meilleure et avec des exclus non le numérique offre cette formidable opportunité on a parlé des opportunités industrielles et il faut les saisir il en existe une autre que permet le numérique une approche différenciée pour chaque individu selon ses besoins dans une société au service de l'humain de la collectivité de chacun et sans exclusion chaque individu considéré et reconnu dans sa différence bénéficiant de services personnalisés chacun participant collaboratif au service des autres l'ensemble des services individuels s'agrégeant pour construire une collectivité le numérique permet l'individualisation dans notre société profitons-en pour remettre l'individu l'humain au coeur de notre société Olivier et moi nous vous remercions Merci messieurs les rapporteurs pour cette présentation dynamique pleine d'espérance et surtout tentant de répondre à la question est-ce que le robot est en train à dominiser les hommes mais est-ce qu'il nous humanise il n'y a pas d'amendement sur le texte il n'y a pas d'amendement déposé sur le texte donc sans plus tarder nous allons entendre maintenant la représentation des groupes la parole est à monsieur Claude Michel au nom de la CGT monsieur le président messieurs les rapporteurs et chers et chers collègues la révolution numérique vous l'avez dit sera-t-elle porteuse de progrès social de développement économique et d'essor industriel telle est la question qu'elle maîtrise démocratique des potentialités mais aussi des dangers de l'irruption de ces nouvelles technologies dans notre environnement quotidien qualité des auditions et des débats ont permis en section c'est ce que me dit Jacqueline Donnedu de mettre en exergue les enjeux sociaux et économiques environnementaux éthiques et démocratiques justifiant nombre de préconisations formulées dans le projet d'avis le groupe de la CGT insiste tout particulièrement sur l'intérêt des nouvelles régulations protectrices des libertés individuelles et garantes de l'égalité d'accès et de traitement des citoyens les innovations induites par l'objet connecté peuvent en effet tout à la fois faciliter nos mobilités mais aussi concourir à notre surveillance et à l'aggravation des fractures sociales et territoriales les apports positifs dans la fluidité des mobilités ne peuvent également exonérer la puissance publique et les entreprises de leurs responsabilités en matière de déplacement des citoyens et des salariés de ce point de vue la consultation et l'écoute des usagers doivent devenir une règle incontournable vous parlez pratiquement aussi fort que moi donc c'est plus difficile mais je vais quand même tenter de poursuivre chers collègues c'est comme à l'école c'est quand le maître gronde le projet d'avis dresse à cet égard un constat lucide et formule des recommandations équilibrées et précises dans de nombreux domaines nous apprécions particulièrement l'accent mis sur la nécessité d'anticiper les conséquences induites par la multiplicité des objets connectés on souligne en particulier la pertinence d'organiser des débats prospectifs annuels au CESE afin d'apprécier notamment les éventuelles transitions à opérer en matière d'emploi de formation et de qualification alors nous souhaitons cependant exprimer des réserves la CGT en général a toujours des réserves à exprimer vous allez nous dire mais quand même nous considérons que l'innovation ne peut provenir principalement des start-up il ne faut pas miser seulement ou principalement sur les start-up en effet et je dois dire que j'aurais aimé entendre nos amis rapporteurs en parler un peu plus les entreprises publiques les entreprises qui ont des missions de service public peuvent elles aussi être un moteur dans la révolution numérique et je pense qu'on aurait pu faire un peu plus de place à ces entreprises qui ne sont pas condamnées par l'histoire ni par le numérique loin de là enfin pour la CGT nous sommes favorables aux aides publiques pour la recherche et l'innovation mais à condition que ces aides soient elles-mêmes conditionnées par des contreparties et par des contrôles voilà quelques-unes de nos réserves pour autant en dépit de ces réserves le groupe de la CGT votera le projet d'avis merci monsieur Michel au titre des associations la parole est à monsieur Jean-Marc Roirand mes chers collègues monsieur le président des applications pour smartphones aux plateformes web de service en passant par la voiture connectée la route intelligente et les smart cities les potentialités du numérique sont immenses pour accompagner et faciliter la mobilité des personnes les services de mobilité numérique qui offrent en effet des opportunités importantes en matière de développement économique et industriel de protection de l'environnement et de besoins sociaux à satisfaire le projet d'avis présenté aujourd'hui répond à une nécessité placer ces services au profit d'une organisation plus juste et plus efficace de notre société tout en réduisant les risques induits de disparité territoriale d'exclusion sociale de destruction d'emplois ou d'entraves aux libertés individuelles le groupe des associations félicite les deux rapporteurs tout d'abord pour un numéro de duettiste bien réglé et pour l'avis écrit réalisé ce projet d'avis expose et explique les enjeux il traite du sujet suivant un état d'esprit positif tourné vers l'avenir et il aboutit à une série de mesures opérationnelles dans le souci de l'intérêt général nous souhaitons ce qui nous concerne mettre la lumière sur trois axes à commencer par celui de l'accès à la mobilité en dehors des grandes villes malgré les efforts accomplis en matière de transport public il est aujourd'hui très difficile de se déplacer pour les populations vivant sans véhicule individuel en zone périurbaine rurale de moyenne montagne ou en outre-mer le droit à la libre circulation n'est pas assuré cela s'explique à la fois du fait de l'enclavement de certains territoires de la faible densité démographique mais aussi d'une intermodalité défaillante la coordination des offres de transport en commun et la normalisation de l'information aux voyageurs sont des solutions pour dépasser la fragmentation des services et garantir une continuité des trajets notre groupe souscrit donc pleinement aux préconisations qui vont en ce sens mieux articuler les horaires de correspondance faire développer par les autorités et organisatrices de transport une information multimodale en temps réel mettre en place des centrales de mobilité reliées à internet avec assistance téléphonique notre deuxième point porte sur l'inclusion numérique celle-ci induit une bonne couverture réseau des territoires un accès matériel au support technologique mais aussi la capacité de faire bon usage de ces outils cette dernière condition englobe à la fois la faculté de manier l'objet et de se prémunir des risques pouvant émaner de ces dispositifs en termes de protection des libertés individuelles notamment notre groupe adhère ainsi à toutes les recommandations visant à rendre ces outils accessibles au plus grand nombre d'individus d'une part développer l'éducation numérique sous l'angle des usages des potentialités et des risques d'autre part mettre en place des campagnes d'information grand public deux types d'actions sur lesquelles les associations de jeunesse d'éducation populaire de consommateurs demeurent fortement mobilisées enfin notre groupe souhaite mettre l'accent sur l'ensemble des mesures qui permettent tout à la fois de répondre aux besoins de mobilité de renforcer le lien social et de préserver notre environnement le développement des usages partagés de véhicules qu'au voiturage vélo en libre-service auto-partage taxi collectif l'amélioration de l'offre de transport public comme alternative à la voiture l'incitation au meilleur remplissage des automobiles répondent simultanément à ces préoccupations merci de bien vouloir conclure le groupe des associations votera ce projet d'avis qui s'inscrit dans un ensemble de travaux réalisés par notre assemblée sur le numérique depuis quelques années merci merci monsieur roi au titre de la CGTFO la parole est à monsieur Joseph Belencar monsieur le président mesdames et messieurs les conseillers mesdames et messieurs comme l'ont rappelé brièvement les deux rapporteurs dans leur cours exposé la révolution numérique bouleverse nos sociétés à l'instar de la révolution industrielle du 19ème siècle avec la montée en puissance de l'économie numérique nos modes de production et de consommation ont évolué à une vitesse sans précédent le transport ne peut échapper à cette révolution les modes de déplacement de l'homme ayant toujours été intimement liés au degré d'avancement technologique le domaine du transport touche l'ensemble de nos citoyens sans exception comme le démontre le projet d'avis le virage numérique dans ce secteur d'activité fera évoluer notre conception du transport et sera sans aucun doute un facteur de progrès pour cela force ouvrière tient à insister sur le rôle fondamental de l'état tant en termes d'innovation de développement industriel qu'en tant que garant des libertés individuelles et de la capacité de chacun à utiliser les nouveaux outils de la mobilité c'est pourquoi le groupe force ouvrière soutient les préconisations qui permettent à tous les citoyens et sur l'ensemble du territoire de bénéficier d'un véritable accès à la mobilité de qualité par ailleurs si le groupe force ouvrière partage bon nombre des préconisations contenues dans l'avis nous souhaitons néanmoins insister sur trois axes importants qui conditionnent cette révolution numérique à savoir la sécurité la fiabilité et l'emploi en matière de sécurité il est nécessaire d'améliorer la conception des systèmes numériques et de renforcer leur contrôle l'anticipation des risques la vulnérabilité passe notamment par la cryptologie par la cryptologie la virologie ou encore la définition des modèles de politique de sécurité dans le cadre dans ce cadre l'état doit jouer pleinement son rôle d'orientation de stratège mais aussi d'acteur à travers la recherche publique cela nécessite des moyens publics et l'intégration de ces problématiques dans la formation initiale et la formation qualifiante face à l'importance du numérique dans notre quotidien il est plus que nécessaire de pouvoir garantir à tous la fiabilité des systèmes informatiques utilisés la plupart des activités humaines y compris celles de la vie courante sont désormais dépendantes du numérique cette facilité et ces améliorations ne peuvent se faire sans assurer préalablement d'une part la sécurité et le contrôle d'autre part la fiabilité et la continuité en matière de transport le risque est d'autant plus grand qu'ils peuvent conduire des accidents graves et faux demande que l'agence nationale de la recherche ainsi que l'ensemble du réseau scientifique et des techniques de l'état en matière de transport dispose du moyen suffisant en matière de recherche fondamentale d'innovation et d'adaptation de normalisation et de réglementation l'économie numérique contrairement aux révolutions industrielles passées crée de la valeur sans pour autant créer des emplois nouveaux l'outil tel que des réseaux sociaux ont un poids économique considérable mais n'emploie que quelques milliers de personnes contrairement aux autres filières technologiques l'évolution numérique elle impacte sur l'emploi existant transformation voire suppression et sur les qualifications aussi pour force ouvrière une véritable démarche prospective soutenue initiée par les pouvoirs publics au niveau national et en lien avec les branches professionnelles devrait avoir pour mission de déterminer une cartographie des nouveaux qualifications et le cas échéant des nouveaux métiers ainsi que ceux appelés à disparaître dès lors pour force ouvrière il est indispensable que les pouvoirs publics anticipent les besoins en formation de façon à permettre aux interlocuteurs sociaux dans les branches professionnelles et parfois en interprofessionnel de définir les réponses par la formation professionnelle par l'évolution des qualifications et des classifications et pour la mise en place indispensable de passerelles entre les filières et les secteurs d'activité ainsi les évolutions inhérentes au numérique seront au mieux intégrées et non subies voilà j'ai terminé je voulais tout simplement remercier les deux rapporteurs pour le travail fait pour le travail pas de problème pour la nomination au Molière on verra au prochain rapport merci monsieur Belencar au titre des entreprises la parole était madame Evelyne Duhamel monsieur le président chers amis nous vivons une révolution numérique qui impacte tant l'économie mondiale que la société en général et les modes de vie de nos concitoyens la mobilité et le transport de personnes sont à l'aube d'évolution radicale qu'il nous faut savoir dès aujourd'hui anticiper ce sujet est d'autant plus actuel et urgent qu'il s'inscrit dans les objectifs du chapitre transport et mobilité durable de la feuille de route gouvernementale vers COP21 optimisation des déplacements grâce au numérique auto partage et au covoiturage informations voyageurs voitures villes et routes connectées ce sont quelques exemples des enjeux et préoccupations actuelles liées à l'utilisation des nouvelles technologies notre société notre économie s'en trouve modifiée tant du côté des constructeurs d'infrastructures d'automobiles de matériel de transport de gestionnaires de réseaux de créateurs d'applications au service de la mobilité que des utilisateurs finaux sur toute la chaîne de valeur les évolutions sont majeures nous devons préparer les entreprises dirigeants et collaborateurs à participer sans tarder à cette révolution numérique il s'agira pour les entreprises françaises et leurs salariés de sortir vainqueurs de cette révolution notamment il faudra éviter un des écueils majeurs pointés dans ce rapport la fuite de la valeur des données liées à la mobilité vers des géants du numérique Google par exemple mais il y en a d'autres le groupe des entreprises a relevé quelques points de vigilance et de pistes de réflexion qui nous paraissent essentielles sécuriser le parcours des start-up émergentes en France particulièrement en matière d'application de mobilité et les accompagner dans leur développement notamment sur les plans financiers et fiscales l'absorption de certaines pépites du numérique par des géants de l'internet est préjudiciable pour la filière toute entière dans notre pays mettre en place une politique industrielle volontariste et cohérente dans le cadre des investissements tant dans le domaine des infrastructures intelligentes que des solutions logicielles et du traitement des données de déplacement afin d'aider à l'émergence des champions nationaux ou européens dans le domaine de la mobilité numérique cependant la constitution de groupes européens ne sera possible qu'avec l'évolution des règles concurrentielles développer le réseau très haut débit sur l'ensemble du territoire pour réduire la fracture numérique qui est encore une réalité même si certains pensent qu'elle se réduit très fortement d'année en année ça n'est pas encore le cas adapter les formations initiales favoriser la formation continue des salariés aux technologies en constante évolution dans les entreprises si la mise à disposition du public de données relatives à la mobilité par les entreprises dans le cadre de l'open data est une démarche naturelle et déjà bien engagée on se doit de constater que ces données ont un coût pour les entreprises et la prise de contrôle des données par les majeurs du data actuellement gratuite et sans retomber en termes d'emploi et de richesse pour notre pays est un problème qui doit être traité la révolution numérique est permanente les technologies et les acteurs évoluent de plus en plus vite les entreprises se doivent de rester en alerte et réactives le travail réalisé par les rapporteurs reflète bien leur appropriation du sujet leur écoute et l'important travail d'analyse le groupe des entreprises votera la vie merci madame au titre des personnalités qualifiées la parole est à monsieur Dominique Richard j'avais prévu de commencer mon propos par un chaleureux cher président mais maintenant que je sais que vous me tracez j'hésite un petit peu chers collègues messieurs les rapporteurs et néanmoins amis vénéré président Mariotti s'il est une formule qui apparaît comme le truisme des temps modernes c'est bien celle de révolution numérique chacun alors de perorer sur cette nouvelle langue des op censée apporter le meilleur pour les uns une vie déshumanisée pour les autres des TIC à la santé de l'automatisation de la nutrition de la génétique de la gestion du climat et j'en passe tout absolument tout est en voie de rendre demain tellement différent d'hier et ce en si peu de temps mais est-ce vraiment un truisme comment en effet pourrait-on choisir une autre formule lorsque l'on sait que chaque jour nous générons excusez du peu 2,5 trillions d'octets de données à tel point que 90% des données dans le monde ont été créées ces deux dernières années seulement le big data le big data est bel et bien là avec sa cohorte de potentialité d'interrogation sur la validité et l'efficience des dispositifs juridiques nationaux les risques de domination d'intrusion et de détournement de finalité qu'il porte consubstantiellement en lui c'est votre premier mérite cher Bruno et cher Olivier de nous faire prendre conscience que cet acte en apparence banal et quotidien qui est de se déplacer des points à un autre est et va être de plus en plus lui aussi impacté par les apports du numérique s'il n'y avait qu'une chose à retenir de vos travaux mais elle est l'alpha et l'oméga c'est l'inversement total de paradigmes ce n'est plus le client usager qui demain cherchera les moyens de sa mobilité ce sont les opérateurs qui devront répondre à la demande chacun en quelque sorte trouvant une solution à la carte et non plus au menu du jour ces bouleversements sont protéiformes ils touchent non seulement les comportements individuels mais le vivre ensemble l'organisation de notre modèle social et spatio-temporel des territoires les politiques publiques dans les investissements comme dans les domaines de la sécurité et de la protection des données personnelles les opérateurs les constructeurs les prestataires de tous ordres et j'en passe bref vous avez mis le pied dans une porte qui ouvre un champ dont nul ne peut aujourd'hui jauger les limites mais qui met l'individu et ses comportements au centre de tout en espérant que cela ne renforce pas l'individualisme et le communautarisme déjà une large moitié des plus de 15 ans disposent de terminaux mobiles connectés pour être chic le fameux atawad anytime anywhere à tout moment à tout lieu sur n'importe quel terminal dès lors la mobilité sur mesure des idées comme des personnes et des marchandises devient une évidence que la société doit accompagner rendre possible au plus grand nombre puissent les pouvoirs publics être suffisamment attentifs à ne pas ajouter pour des raisons d'exclusive rentabilité un handicap supplémentaire à la fracture numérique en abordant la question sous le seul éclairage de la métropolisation et la densification urbaine en fait et bien au-delà des préconisations en abordant ce sujet vous avez en quelque sorte inversé la charge de la preuve comme toujours en revenant à une vérité première et intangible et intangible pardon la personne humaine est au centre de tout ne serait-ce que pour cela mais aussi pour la grande qualité de votre travail même si on peut discuter de tel ou tel aspect ici ou là je voterai avec joie votre projet d'avis merci monsieur Richard au titre de la CFDT la parole est à madame Monique Boutran monsieur le président mesdames messieurs l'impact du numérique sur la mobilité est déjà prégnant dans les transports en commun comme dans les déplacements individuels souvent à l'insu des utilisateurs pouvez-vous baisser le micro voilà merci en ce sens la vie ne décrit pas un futur possible mais une réalité qui imprègne déjà largement nos modes de vie nous sommes individuellement adeptes de multiples applications qui nous guident sur la route dans les transports en commun facilitent tous nos déplacements peuvent les sécuriser mais nous sommes ignorants et impuissants face à la commercialisation de nos données personnelles par les grands opérateurs mondiaux les fleurons du transport en France pourtant leaders mondiaux sont fragilisés par cette révolution pour la CFDT elle représente des opportunités à saisir mais aussi des risques que nos systèmes actuels de protection tant individuels que collectifs ne savent prévenir cette évolution peut être l'occasion de valoriser l'opportunité écologique que représente le numérique au service du transport des personnes rationaliser l'usage du véhicule personnel grâce aux informations en temps réel en permettant le développement du covoiturage et une meilleure fluidité dans les zones urbaines aux heures de pointe représente autant de moyens de lutter contre les pollutions liées au déplacement c'est aussi une véritable opportunité pour lutter contre l'exclusion géographique et parfois sociale de certains territoires le transport à la demande se développe et sera d'autant plus efficient s'il peut coller aux besoins précis des usagers en temps et en lieu grâce au numérique c'est un moyen de désenclaver les zones rurales isolées ou les secteurs où le coût des infrastructures serait trop élevé et de les relier par des plateformes intermodales au réseau des transports en commun c'est une opportunité économique la France est leader dans l'émergence des start-up pour la mise sur le marché des logiciels et des applications offertes au public l'industrie des équipements autour du véhicule de la route dite de cinquième génération sont susceptibles de créer des emplois nouveaux sous réserve de former aux compétences nécessaires pour ces nouvelles activités mais cette révolution présente aussi des risques que la vie met en exergue et la CFDT approuve l'ensemble de ces préconisations les citoyens doivent être alertés sur leurs responsabilités et les conséquences de l'utilisation des données qu'ils mettent volontiers à disposition des plateformes d'intermédiation l'économie collaborative qui se développe spontanément grâce au numérique demande à être régulée elle ne doit pas échapper aux règles tant sociales que fiscales qui fondent le fonctionnement économique d'une société et permettent la solidarité entre les citoyens enfin la création de richesses autour de la globalisation des échanges et des données aujourd'hui captée par les géants mondiaux du numérique impose à l'Europe de revoir ses règles de concurrence de concentration et de faire front de façon concertée pour maintenir la compétitivité et les emplois numérique et mobilité se développent aujourd'hui surtout à partir d'initiatives privées il est urgent que des politiques publiques encadrent et régulent ces évolutions pour en tirer toutes les opportunités et sécuriser les entreprises et les citoyens la CFDT votera cet avis merci madame Boutran au titre de la coopération la parole est à madame Isabelle Roudil non ? je suis là oui alors vous félicitons pour votre intervention spontanée pour mon rôle de succurant merci Joseph donc pour le groupe de la coopération effectivement on l'a bien compris le numérique va bouleverser les activités clés du transport de voyageurs les frontières entre les transports individuels les collectifs tendent à s'estomper à l'image du covoiturage et on l'a bien compris les rapporteurs l'ont bien présenté cette révolution numérique génère comme on l'a pu le voir opportunité et risque pour tirer parti de ces évolutions le soutien à l'innovation et développement industriel est essentiel il s'agit pour nous de soutenir le développement des start-up quand tant d'entre elles partent à l'étranger pour franchir les seuils nécessaires à leur maturation il s'agit aussi de construire un écosystème de la mobilité numérique basé sur la collaboration entre grands groupes et PME innovantes cela passe comme nous l'avons suggéré dans la vie par la création d'un pôle de compétitivité et un soutien accru de la BPI l'initiative de la French Tech et le plan service en contact parmi les 34 plans de la Nouvelle France industrielle s'inscrivent dans cette démarche des formes innovantes d'entrepreneuriat dans le cadre d'une économie collaborative doit être encouragée ainsi vous le savez à chaque fois que je prends la parole je soutiens les formes de coopératives donc je ne manque pas de le faire cette fois-ci aussi les sociétés coopératives d'intérêt collectif d'intérêt collectif les SCIC basées sur le partenariat entre salariés collectivités locales et usagers sont donc particulièrement adaptées pour relever les enjeux de la mobilité mais au-delà de ce champ des possibles le projet d'avis nous alerte sur l'impact des mutations engagées les évolutions technologiques font en effet émerger de nouveaux intermédiaires tout au long du parcours de l'utilisateur la diversification des modes de transport mais aussi leur mise en concurrence s'accélère et impacte les modèles économiques des opérateurs historiques le risque le risque est réel et on l'a vu lors de la présentation du rapport que la valeur de la mobilité soit captée par des plateformes de taille mondiale qui possèdent et exploitent les données de la mobilité la question de la régulation a ainsi été au coeur de nos réflexions pendant toute la préparation de cet avis quelle régulation de l'activité de ces entreprises qui pratiquent les nouvelles formes de mobilité collaborative sans brider pour autant l'innovation quelle contribution de ces nouveaux acteurs très puissants au financement des biens collectifs quelle évolution de l'emploi alors que l'on glisse progressivement du salariat à des formes d'auto-entrepreneuriat voire au travail clandestin quel rôle pour l'état qui semble aujourd'hui assez impuissant face à la rapidité et l'importance de ces bouleversements l'ampleur de ces enjeux souligne la nécessité d'une réflexion stratégique et d'une action collective en France mais aussi en Europe au niveau européen cela pose notamment le problème du droit à leur concurrence et on l'a vu c'est complexe le rapport et le projet d'avis proposent une palette d'actions afin que ces mutations s'opèrent au service de la compétitivité de notre économie du bien-être individuel et collectif sans exclusion sociale ou territoriale messieurs les rapporteurs le groupe de la coopération vous félicite pour la qualité du travail bien sûr nous vous souhaitons aussi féliciter tout particulièrement l'administration nos deux administrateurs et Guénaëlle et évidemment le vote de la coopération le groupe de la coopération votera pour cet avis merci madame Rodine au titre des professions libérales la parole est à madame Dominique Riquet-Sauvage monsieur le président monsieur les rapporteurs en pleine révolution numérique le secteur des transports doit prendre à bras le corps l'exploitation de toutes les potentialités des nouvelles technologies au fur et à mesure de l'élaboration de la vie nous avons découvert grâce à vous chers rapporteurs des enjeux insoupçonnés et avons dû remettre en cause certaines de nos idées reçues de nouvelles mobilités apparaissent et notamment les mobilités partagées qui s'appuient sur le développement du numérique l'usage du digital modifie considérablement la manière de s'informer et de se déplacer du voyageur grâce notamment au smartphone on observe une multiplication des applications offrant de multiples solutions de mobilité comme on observe d'importantes mutations comportementales si le numérique devient un outil indispensable à la mobilité ses perspectives s'accompagnent de risques face auxquels il importe de se prémunir le risque de la diffusion et de l'exploitation des données personnelles de malveillance et de surveillance émetteur de données à chaque connexion le citoyen devient la cible clé des producteurs de biens et services dont la seule chance pour rester compétitif est de connaître au mieux ses habitudes et son potentiel d'achat il est nécessaire d'informer et de sensibiliser le citoyen de pouvoir préserver l'anonymat de certaines de ces données le risque également de voir les comportements individuels évoluer vers une demande très forte de services plus personnalisés ou de services low cost de voir dans son contexte certains acteurs émerger et venir concurrencer des professions jusque là soumises à une réglementation stricte ces nouveaux acteurs parfois très puissants peuvent entraîner la disparition de certaines de nos entreprises dites classiques or ils ne financent pas les biens collectifs alors qu'ils les utilisent ne contribuent pas au financement des prestations sociales ne garantissent pas la protection des droits des travailleurs comme le souligne à juste titre la vie par ailleurs le numérique bien exploité recèle des opportunités immenses difficiles encore à imaginer aujourd'hui il faut donc encourager ces mutations et non les freiner mais en les encadrant comme le rappelle la vie la France est en bonne position sur les objets connectés elle doit maintenir son avance en matière d'excellence dans les applications pour en faire un point d'appui pour l'exportation la smart city où tout doit être pensé de manière globale et transversale transport énergie logement en est un exemple concret nos professions du cadre de vie du chiffre et du droit doivent s'adapter adapter leur formation en intégrant ces nouveaux paramètres toutefois des freins à la nouvelle mobilité existent il faut éviter toute fracture numérique et préserver certains services physiques pour qu'il n'y ait aucune personne exclue de la mobilité en conclusion la phénoménale accélération du digital n'épargne plus aucun métier l'économie du partage casse les codes du marché ce n'est pas sans conséquence y compris sur l'emploi cet avis montre que les frontières entre le service public et le service au public vont bouger dans les années à venir il nous alerte sur le besoin d'action publique sur l'indispensable régulation pour se préminuire des risques sur la nécessité de soutien de l'initiative dans les entreprises et dans les territoires il nous convainc surtout d'accompagner cette révolution à marche parce qu'il ébranle nos schémas classiques qu'il remet l'humain au centre du débat le groupe des professions libérales votera votre avis merci madame riquet sauvage au titre de la cfe cgc la parole est à monsieur régis dos santos merci monsieur le président le groupe de la cfe cgc tient à souligner l'extrême qualité des travaux menés par les deux rapporteurs sur un sujet qui pourtant était loin d'être évident au moment du lancement des travaux il en résulte un rapport quasi exhaustif et des proconisations particulièrement pertinentes le cese remplit à cette occasion parfaitement son rôle tout juste peut-on assister même si ça a été déjà fait mais à cette heure-ci généralement beaucoup de choses ont déjà été dites sur le fait que la disparition de la fracture numérique est le préalable indispensable à la réduction des fractures territoriales le groupe de la cfe cgc ajoutera simplement en complément des travaux menés que la mobilité et les transports sont au coeur des enjeux de la transition énergétique et de la lutte contre le réchauffement climatique puisqu'il s'agit là d'un des premiers secteurs émetteurs de gaz à effet de serre sans parler des énergies fossiles importées qui pèsent sur la balance commerciale et donc la compétitivité de notre pays mariée numérique et mobilité pour la rendre plus douce moins énergivore et moins émettrice de gaz à effet de serre est donc une voie à suivre pour la France de surcroît la France disposant d'une puissante industrie en matière de transport transport urbain transport ferroviaire mariée cette puissante industrie avec l'économie numérique et les technologies numériques est de nature à préserver le leadership français dans le domaine via l'avance technologique et donc de gagner dans la compétition mondiale où l'appétence pour les solutions intelligentes de transport ne fait que grandir c'est là une des conditions des emplois des emplois qualifiés de demain en outre c'est souvent à la maille des territoires que se conçoivent les politiques de mobilité si possible intelligentes grâce aux véhicules connectés les collectivités territoriales disposeront des outils pour rendre les mobilités intelligentes et aménager mieux leur territoire c'est une des clés des territoires plus intelligents parce que connectés et donc moins énergivores en conclusion le groupe de la CFECGC peut-être pas avec joie mais avec entrain votera cet avis merci monsieur dos santos au titre de l'agriculture la parole est à madame Sylvie Siné bonjour le groupe de l'agriculture a beaucoup apprécié les travaux menés dans la section sur cette question de la mobilité et de la révolution numérique les nombreuses auditions organisées à la grande connaissance du sujet par les rapporteurs nous ont permis de mener un travail de qualité tant avec le rapport qu'avec la vie nous avons été très sensibles à ce sujet parce qu'il nous concerne en premier chef les membres du groupe de l'agriculture vivent tous dans des territoires éloignés des centres urbains et connaissent au quotidien des difficultés dans leurs déplacements nous vous rejoignons donc complètement dans la perspective que permettent d'envisager les technologies numériques pour désenclaver les zones rurales et tout du moins améliorer le maillage du territoire ces nouvelles mobilités sont également pourvoyeuses d'emplois et de dynamisme local et économique il est essentiel de s'y engager nous soutenons en conséquence les propositions de cet avis et plus particulièrement celles qui sont applicables aux territoires ruraux je pense notamment à la mise en place de la plateforme de mobilité par les collectivités locales et au développement de services supplémentaires dans le cadre du transport cette initiative permettrait d'apporter de nouvelles formes de réponses aux besoins et d'articuler de meilleures complémentarités nous approuvons également votre subjection d'organiser chaque année un grand débat prospectif pour favoriser le partage d'innovation en termes de mobilité et provoquer un nouveau dynamisme l'enthousiasme que vous avez exprimé et fait partager sur cette thématique ne vous a toutefois pas aveuglé vous avez su également montrer les limites de ces évolutions vous me permettrez d'insister sur ce point en particulier le groupe de l'agriculture l'a dit à plusieurs reprises dans le cadre de ce travail aussi bien qu'à l'occasion d'autres avis le développement des technologies numériques ne pourra se faire dans les territoires ruraux sans investissement supplémentaire en effet pour des raisons de rentabilité moindre des investissements dans les zones de faible densité les équipements sont souvent moins nombreux et plus onéreux dans les zones rurales les zones rurales méritent une attention plus soutenue à ce sujet la profession agricole se mobilise d'ailleurs sur ces questions et souhaite que soit retrouvé un dynamisme d'investissement beaucoup trop faible jusqu'à présent dans ces zones délaissées je vous renouvelle mes félicitations pour ce travail que nous voterons merci madame au titre de l'environnement et nature mais aussi des organisations étudiantes et des mouvements de jeunesse la parole est à monsieur Sébastien Genest monsieur le président messieurs les rapporteurs chers collègues la révolution numérique bouleverse notre mobilité et plus généralement nos comportements notre assemblée a pu prendre la mesure lors de différents avis en lien avec ce sujet le projet d'avis d'aujourd'hui nous permet d'aborder un autre secteur largement impacté par cette évolution et nous tenons à remercier les rapporteurs pour le travail effectué nous sommes en adéquation avec l'approche du projet d'avis qui met bien en évidence l'ampleur des opportunités tout en soulignant les risques vis-à-vis desquels il faut se prémunir parmi ces opportunités nous soutenons celles qui consistent à envisager le numérique comme favorisant le développement de l'économie collaborative dans lequel l'usage des biens prédomine sur la propriété l'oeuvre de transport devient partagée et multiforme le projet d'avis est une nouvelle fois l'occasion de questionner un certain modèle économique et de consommation il met en avant l'opportunité que représente le numérique pour améliorer la mobilité sur le plan environnemental le groupe environnement et nature et celui des organisations étudiantes et mouvements de jeunesse soutiennent bien entendu cette orientation dont nous retenons deux points en particulier le nombre de personnes transportées par voiture pourrait être accru par des initiatives en faveur du covoiturage et de l'autopartage favorisant une baisse du nombre de voitures en circulation le numérique peut ainsi limiter les trajets inutiles par la recherche optimisée d'itinéraires ou de places de stationnement réduisant les émissions de gaz à effet de serre liées à l'automobile l'accroissement des taux d'occupation des automobiles l'étalement de la demande et une tendance à la stabilisation globale de la mobilité pourrait enfin mieux cibler les besoins en infrastructures nouvelles et ainsi réduire les effets induits sur l'environnement au profit d'investissements dans l'optimisation des infrastructures existantes le projet d'avis appelle à juste titre à une volonté publique affirmée de construire un outil de développement durable au service de l'économique du social et de l'environnemental nos deux groupes sont convaincus que cela peut effectivement contribuer à une mobilité plus intelligente et qui va dans le sens de la transition énergétique avec cependant quelques limites attention par exemple le report sur le covoiturage qui s'opère actuellement au détriment des transports en commun et engage ceci à se réinventer le développement du numérique ne doit pas masquer non plus d'autres réalités comme l'augmentation des prix de la SNCF qui est difficilement gérable notamment pour les jeunes d'autre part le développement de la mobilité numérique ne saurait à lui seul répondre à la nécessaire transition énergétique dans les transports une refondition globale de la politique de transport s'impose comme l'ont rappelé à la fois les avis sur le SNIT et celui sur la transition énergétique dans les transports à cet égard nos groupes réaffirment que l'abandon de l'éco-taxe et donc le coût d'arrêt porté au financement du report modal est une décision qui va à l'encontre de cette ambition par ailleurs nous reprenons à notre compte deux points de vigilance particuliers soulignés dans le projet d'avis le numérique va modifier la structure des emplois dans le secteur des transports cette transition doit être accompagnée sur le plan des compétences et des qualifications le projet d'avis préconise d'intégrer le numérique et ses applications dans les formations initiales et continues des professionnels de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme de la mobilité et du tourisme nous pensons plus largement que c'est l'ensemble des formations qui doivent être irriguées par le numérique comme nous l'avons recommandé dans un avis récent enfin le projet d'avis met en lumière la triple dimension des inégalités d'accès au numérique une inégalité de couverture entre territoires des problèmes liés au coût de ces technologies et l'usage des instruments nécessaires pour y accéder qui concernent en particulier les personnes en situation de pauvreté et d'exclusion il était très important de tirer la sonnelle d'alarme sur le risque d'accentuer encore ces inégalités le groupe environnement et nature et le groupe des organisations étudiantes et mouvements de jeunesse voteront ce projet d'avis merci monsieur jeunesse au titre de l'UNAF la parole est à madame christiane basset monsieur le président monsieur les rapporteurs chers collègues mesdames messieurs messieurs les rapporteurs félicitations ce travail constitue non seulement une expertise remarquable mais aussi une contribution essentielle au débat public il convient vraiment que tous les acteurs publics et privés s'en emparent et en tirent tous les enseignements l'imaginaire attaché au véhicule individuel est en mutation le symbole de liberté s'estompe et ses aspects négatifs sont plus souvent soulignés encombrement difficultés de stationnement coût pollution le développement du numérique notamment dans le domaine des transports agit comme une véritable lame de fond et le présent rapport en détail toutes les potentialités les recommandations du projet d'avis s'inscrivent dans l'anticipation pour accompagner ces mutations il s'attache surtout à faire de ces changements un facteur du progrès économique et social tout en garantissant les libertés individuelles mais aussi l'accès à tous à ces outils de la mobilité cet avis éclaire d'un nouveau jour les mots d'Albert Camus la vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent le groupe de l'UNAV partage dans leur ensemble les six axes de proposition et souhaite porter l'attention sur quelques-unes en raison de leur proximité avec la vie quotidienne des familles tout d'abord l'égalité d'accès aux transports en portant une attention particulière sur les territoires périurbains et ruraux doit être une priorité des collectivités locales c'est le désenclavement de certains territoires qui est en jeu la préconisation visant à mettre en place des centrales de mobilité directement par les collectivités ou par une délégation de services publics doit être encouragée la réflexion sur les déplacements évitables est également intéressante à mener notamment au travers par exemple d'un nouvel élan pour développer le télétravail optimiser les apports du numérique pour conforter les services collectifs de transport est une garantie pour les familles d'un meilleur service l'information multimodale en temps réel participe à la qualité de ce service global d'un système de transport et contribue à un meilleur usage des capacités offertes par les transports collectifs avec un gain de temps sur le sujet de la protection des libertés individuelles le groupe de l'UNAV partage la recommandation qui demande de respecter l'opt-in actif reconnu par la loi chacun doit absolument pouvoir rester maître des informations qu'il veut recevoir et donner de manière explicite l'autorisation d'utiliser son adresse à des fins commerciales ainsi le débat sur la géolocalisation se développe à juste titre enfin le projet d'avis repose l'interrogation sur les règles à établir en matière de fiscalité de cette nouvelle économie collaborative avec l'essor de l'autopartage ou du covoiturage pour le groupe de l'UNAV il est bien sûr important de réfléchir à cette question pour assurer les recettes suffisantes pour financer les infrastructures et les services publics mais il convient tout autant de la conduire en examinant et en évaluant ces incidences sur le pouvoir d'achat des familles le groupe de l'UNAV votera l'avis merci madame Basset au titre de l'artisanat la parole est à madame Catherine Fouché monsieur le président messieurs les rapporteurs chers collègues fondée sur une offre de services plus individualisée la mobilité numérique vient modifier la conception et l'organisation des déplacements personnels ou collectifs elle bouleverse aussi le fonctionnement du secteur des transports l'information numérique peut aider chacun à planifier de façon optimale ses déplacements à organiser ses trajets en porte à porte elle peut aussi permettre de compenser une mauvaise desserte en transport public ou encore améliorer la gestion et la fluidité des trafics les divers acteurs du transport tout comme les territoires ont donc tout intérêt à investir le champ de la mobilité numérique or ce mouvement s'opère aujourd'hui de façon non structurée l'on assiste surtout à l'émergence d'une pléiade d'offres de services autour de plateformes privées d'intermédiations entre chauffeurs et usagers qui viennent concurrencer et déstabiliser les services classiques de transport collectifs ou individuels au-delà des réponses nouvelles qu'ils peuvent apporter notamment sur le covoiturage ces acteurs ont bien saisi tout le potentiel de développement que leur apporte leur numérique pour prendre une place croissante sur le marché de la mobilité leur modèle économique est fondé sur de faibles investissements financiers et des charges fiscales et sociales inexistantes à cela s'ajoutent les bénéfices considérables qu'ils peuvent tirer de l'exploitation marchande des données personnelles de leurs abonnés la vie dresse un constat lucide de cette évolution et formule une série de propositions autour de deux axes principaux tout d'abord il invite les acteurs du transport et les collectivités à se saisir pleinement du numérique non seulement pour améliorer leur offre en se rapprochant des besoins des usagers mais aussi pour éviter qu'une partie de la valeur économique liée à la mobilité ne soit captée par des acteurs privés dont le siège est bien souvent situé à l'étranger ainsi les collectivités doivent utiliser le numérique pour construire une offre complète et neutre structurée autour de la complémentarité entre les différents modes de transport la vie souligne également l'intérêt pour les opérateurs publics de transport de s'appuyer sur le numérique afin de compléter leur offre et mieux la valoriser auprès des clients de leur côté les pouvoirs publics doivent jouer pleinement leur rôle dans le mouvement de numérisation de la mobilité l'état doit à la fois encourager un positionnement ambitieux de la France en ce domaine mais aussi anticiper le plus possible ses conséquences et fixer le cadre nécessaire avec toutes les parties prenantes tout en tirant parti des mutations en cours il faut en assurer la protection des données et la sécurité des personnes ou encore éviter une fragilisation de l'emploi et du financement de la protection sociale une réflexion s'impose notamment sur les régimes social et fiscal à appliquer aux services de mobilité collaborative dès lors que ceux-ci s'inscrivent dans un cadre marchand et non occasionnel considérant que la vie pose bien les problématiques liées à la mobilité numérique et qu'il formule des propositions pour s'inscrire dans cette évolution sans la subir en bâtissant une stratégie adaptée et équilibrée le groupe de l'artisanat le votera merci madame coucher au titre de la CFTC la parole est à monsieur Bernard Ribal oui alors la CFTC approuve particulièrement deux points de ces beaux rapports et avis puis de la belle chorégraphie de Bruno et Olivier pour la présentation on a tout apprécié d'abord l'amélioration en premier point et l'apaisement de la vie quotidienne que peuvent apporter pour chacun et on l'espère avec vous pour tous la synergie de l'informatique du numérique et des transports si l'on suit les préconisations nous pouvons aller vers une adaptation détaillée rapide précise de l'offre et de la demande dans les divers modes de mobilité l'autre souci positif de la vie est celui de la promotion bien exposée des capacités françaises et européennes par rapport à la concurrence des grands groupes mondiaux mais la CFTC a de grandes inquiétudes celles-ci sont largement mentionnées dans le rapport et l'avis mais les préconisations semblent quelque peu utiliser la méthode de coué pour croire en l'avenir on dit on dit que ce mariage du numérique et de la mobilité va créer de la croissance et de l'emploi beaucoup d'économistes en doutent et le texte ici est plus concret pour évoquer les destructions d'emplois classiques que pour démontrer la naissance d'un grand bassin d'emplois nouveaux la GPEC et les plans de formation suffiront-ils à y préparer la vie en temps généralisé l'open data dans une logique d'aide aux start-up en évitant ça a été redit dans la présentation d'en faire un marche-pied pour Google Facebook et autres mais qui peut vraiment y croire la vie voit dans l'économie collaborative un progrès du vivre ensemble la CFTC aussi mais la vie anticipe à juste titre les dégâts collatéraux qu'en sera-t-il de l'avenir du salariat de la fiscalité du financement de la protection sociale si beaucoup d'échanges se font de personne à personne comme dans le covoiturage au sein d'une société robotisée la réponse a pour enjeu une profonde conversion culturelle et populaire des manières de vivre et de penser conversion toujours plus lente que les progrès technologiques c'est un défi qu'il convient de mesurer la CFTC ne critique pas la vie dans la mesure où justement justement il est écrit avec pertinence et même à la page 31 pour ceux qui veulent des précisions à l'heure actuelle à l'heure actuelle dit le texte à l'heure actuelle de la rédaction de la vie les débats sur ces sujets déterminants à court et moyen terme n'ont pas encore des marais n'ont pas encore des marais et malgré tout la tonalité de la vie reste optimiste notre groupe attire l'attention sur le risque de dérapage vers un totalitarisme doux comme le prévoyait Tocqueville en effet les transports sont par définition des réseaux le numérique est créateur de réseaux virtuels au départ ces réseaux virtuels vont vraiment améliorer l'ajustement horaire l'information et l'orientation des usagers des réseaux réels de transport grâce à cette interpénétration des deux formes de réseaux l'usager disposera d'une mobilité à la carte mais la logique réticulaire va peu à peu transformer la carte en menu tout fait les plateformes peuvent s'autoréguler en fonction du big data et de l'open data sans que l'homme puisse facilement reprendre la main la CFTC monsieur le président porte la même espérance que la vie et elle le votera mais en sachant qu'il faut mettre la révolution numérique et robotique au même niveau d'alerte que le risque environnemental on en est loin merci monsieur Ibal au titre de l'une salle la parole est à madame Christine Dupuis monsieur le président messieurs les rapporteurs chaque collègue étant la dernière je vais être brève le numérique est une révolution industrielle pour tous les secteurs et donc y compris pour les transports les conséquences sur les métiers les collectifs de travail les habitudes des usagers seront très importantes cette révolution doit se poursuivre mais en même temps il est essentiel de se préoccuper des personnes qui n'auront pas accès pour diverses raisons le numérique a ceci de plus extraordinaire et en même temps de plus préoccupant c'est qu'au delà d'être un fournisseur quotidien de solutions applicatives dans les transports il est également un générateur de données celles-ci une fois exploitées permettent de connaître et d'analyser usage et comportement afin de gérer mais aussi d'optimiser et d'améliorer les offres de mobilité cela nécessite donc de la régulation il conviendra aussi de travailler sur l'évolution des métiers et l'organisation du travail il faudra veiller à protéger les droits individuels et à sécuriser la protection des données le rapport répond en très grande partie aux questions qui se posent et notamment aux risques d'intermédiatisation qui se mettent en place entre les entreprises et leurs clients et c'est la raison pour laquelle l'UNSA le votera dès demain tout en félicitant les rapporteurs vous connaissez mon appétence pour le numérique et donc je ne peux pas m'empêcher de terminer mon intervention en rapportant une réflexion de Douglas Ruchkov et qui dit qui reprend aussi en partie votre conclusion je cite alors que nous nous dirigeons vers un monde de plus en plus numérique nous ne devons pas nous contenter d'utiliser des programmes nous devons apprendre à en faire nous-mêmes dans ce monde émergent aux contours fortement programmés soit vous créez le logiciel soit vous serez le logiciel c'est aussi simple que ça programmez ou vous serez programmés dans le premier cas vous aurez accès à la table de commande de la civilisation mais si vous choisissez l'autre option cela pourrait bien être votre dernier choix elle me plaisait bien cette citation je l'ai reprise l'UNSA considère que ce rapport doit servir de base pour inciter les serveurs publics à s'emparer de problématiques et je le répète elle le votera merci 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 madame dupuis l'ensemble des groupes s'étant exprimé constatant qu'il n'y a plus de demande d'explication de vote je déclare donc le scrutin ouvert il n'y a plus merci 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 Merci. 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 Constatant qu'il n'y a plus de demande de vote complémentaire, je déclare le scrutin clos et pleuréclame le résultat. 159 votants, 3 abstentions, 0 vote contre. Pour 156, votre rapport est adopté à une très large majorité. La parole est au président Jean-Alain Mariotti. Écoutez, en m'entend là ? Oui, c'est... Oui, oui, ça va. Bon, alors, simplement et très rapidement, deux petites observations, monsieur le président, si vous le permettez. Alors, d'abord, vous avez vu que ce n'était pas évident, avec des rapporteurs comme ça, comme disent mes petits-enfants, ils nous ont décoiffés pendant la section. Pendant la plénière un peu, il y a que le président... Non, t'as pas été décoiffé du tout, toi, le brin. Non ? Non. Donc, c'est un travail que nous avons considéré dans la section comme très intelligent, très agréable. Je vais vous dire comment on les avait baptisés au départ, tous les deux. Bruno. Et si, j'ai quand même un regret. C'est que ta cravate, professeur, ne soit pas à la hauteur de celle de Bruno. Elle est d'un cléosticisme. Bon, alors, ce que je voulais dire, simplement, c'est que nous avons énormément travaillé, qu'au départ, alors, voilà comment je les ai appelés. Moi, je les ai appelés les Christophe Colomb. Alors, pourquoi ? Parce que quand on est partis, on ne savait pas où on allait. Quand on est arrivés, on ne savait pas trop où on était. Et comme on était embarqués sur le même bateau ou sur la même galère et que les vifs commençaient à manquer, il a bien fallu aller jusqu'au bout. Mais c'était quand même pas toujours évident. Alors, trêve de plaisanterie, je crois que ce rapport et cet avis vont faire date. Et je l'ai vu ce matin, ils sont un peu plus timides que moi, en fait, relativement. À la conférence de presse, où il y a déjà eu des échos importants, ils vont répondre tout à l'heure à un interview du Point, mais on a déjà l'article qui est fait, on vient de le recevoir. Et ça, la connectique. Donc, non, très sérieusement, je pense que ça va mettre ces heures dans une position de perspective. Alors, je regrette, à mon avis, deux choses. D'abord, je remercie aussi toute l'administration de la section qui ont fait un énorme travail. Et je sais que ce n'est pas facile. À plus de vous deux, j'ajoute Guénaël, qui a beaucoup aidé. Il est là-haut, Guénaël ? Bon, très bien. Et donc, ce que nous croyons, c'est qu'au fond, c'est à la fois... Et ça va tout à fait dans la suite des travaux sur le tourisme que nous avons fait dans notre section. Et on s'est aperçu, au fond, à un moment donné, grâce à Christine Dupuis, d'ailleurs, de l'ampleur de la captation de valeur qui était en train de se réaliser autour de l'hôtellerie. Mais si on ne fait rien, on va avoir les mêmes problèmes. Bon, donc, il est urgent de se remuer, pas assez mal expression. Et je pense aussi que la proposition, M. le Président, qui est faite, et qui a priori, évidemment, puisqu'il y a cette magnifique unanimité, devrait agrer à l'ensemble du CESE, qui nous est faite, c'est de mener cette réflexion préalable, bien sûr, qui doit être utile à tout le monde, mais aussi, peut-être, pour le CESE, de mener des perspectives régulières de mise à niveau, de mise à jour, pour que les acteurs puissent se réunir, et évidemment, pourquoi pas au CESE. Alors, j'ai quand même un regret très officiel, c'est que nous n'ayons pas pu, directement et indirectement, avec des rendez-vous annulés, etc., à avoir un représentant, y compris pour l'audition, de l'État. Et la ministre nous a fait défaut deux fois. Donc, c'est le seul regret que j'ai. Mais permettez-moi, M. le Président et chers amis, de reféliciter à nouveau nos deux rapporteurs pour tout, parce qu'ils sont parfaits. Voilà. Merci, M. le Président. Permettez-moi aussi d'adresser à l'ensemble des membres du Conseil et aux différentes sections qui s'investissent dans ce domaine du numérique, de renforcer ce qui est la plus-value dans le paysage institutionnel français du Conseil économique, social et environnemental, c'est-à-dire d'alerter, d'interpeller les décideurs économiques et politiques sur un monde nouveau qui est en train de se mettre en place, sur le septième continent, comme disait M. Marameau, sur lequel nous sommes extraordinairement absents. Et nous voyons bien se profiler la puissance américaine et la puissance asiatique. Et je n'oublie jamais que dans le rapport sur l'État de la France, nous avions été alertés sur un des scénarios que proposait la CIA au gouvernement américain, en disant est-ce que la régulation du monde demain se fera par les États ou par les entreprises multinationales ? Or, le numérique a une vocation d'augmenter la radicalité des positions et les monopoles de fait. Et je trouve que l'exemple que vous évoquiez sur l'Europe qui limite à 30% ses champions européens et Google qui a 90% du marché, fait que probablement la philosophie politique d'une présence de l'Europe dans le monde doit être complètement revisité par rapport à ces défis nouveaux. Et je crois que votre avis était plein de gravité, plein de gravité, mais aussi plein d'espérance. Et je crois que ça aussi, il faut qu'on retrouve l'enthousiasme de plus d'Europe et de plus d'humains au sein de nos régulations économiques et sociales. En tout cas, félicitations aussi pour l'innovation que vous avez su mettre dans la présentation et dans ce numéro de du hétiste. Demain, notre Assemblée examinera aussi une autre innovation, les nouvelles monnaies, les enjeux macroéconomiques, financiers et sociétaux, présentés par M. Pierre-Antoine Gailly, rapporteur au nom de la section de l'économie et des finances. Et je vous informe qu'il n'y a pas d'amendement déposé sur ce projet d'avis. La séance est levée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada